Nous voici réunis de nouveau, pour le scénario de la campagne impériale erreur sur la personne, troisième, quatrième ligne, la partie sera courte ce soir, au moment de fatigue pour tout le monde je pense. Est-ce que quelqu'un peut faire le résumé de ce qui s'est passé la semaine dernière ? Allez, je vais me lancer. Alors, on est arrivé à, j'allais dire, Lands of the Free and Own of the Brave, mais bon, c'est pas à peu près ça. Donc on est arrivé à la capitale, on est tombé sur le marché, enfin du moins la partie grouillante, commerçante, marché, perpétuel, etc. Il me semble bien qu'à un moment, il y a une personne qui a cru reconnaître notre ami Cep, mais tout compte fait, non. Il y a eu une espèce de pantomime assez rigolote entre Cep et lui, il y a un moment. On a décidé de, alors je sais plus si on a essayé de retrouver tout de suite notre information, non, on a d'abord décidé d'aller se reposer parce qu'il était tard, très tard. Et on est allé sur une auberge classique, donc on a pu dormir relativement tranquillement. Ah ? Non, 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 je suis conne. on allait vers Berge et on est tombé sur sur notre un bonhomme qui a un bateau Joseph, alors je ne sais plus comment on la rencontrait l'ami de Dorthal qui a un bateau le Berébéli et qui nous a invité à aller passer la nuit là-bas, parce qu'il était très content de revoir son pote Dorthal donc on a suivi Joseph surtout qu'après un moment il avait l'air de connaître une bonne auberge où on pouvait se rincer le gosier et malgré mes petits camarades je trouvais que c'était une excellente idée on a déposé rapidement nos affaires sur le bateau pour retourner à l'auberge on a pu manger et boire tranquillement jusqu'à l'arrivée de deux nobliaux avec leurs gardes du corps qui se la sont jouer ah 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 allons voir ces péquenots ça a failli tourner au pugilat mais on est parti avant que ça dégénère du moins c'est ce qu'on croyait sachant que je crois que j'étais la seule à être un peu pompette voir sacrément bien retourné c'est un douze euphémisme c'est un pompette un peu pompette c'est le douze euphémisme pour complètement schlas en fait ouais c'est à peu près ça mais la justice se murge aussi de temps en temps c'est pour ça qu'elle merde et là alors on s'est fait attaquer parce que Béatrix s'en est absolument pas rendu compte elle était complètement dans les etc elle s'en est rendu compte trop tard si je me souviens bien Sepp s'est fait toucher par un tir de chaos d'arbarriette de dos il a pas apprécié la blague on a réussi enfin vous avez réussi à les mettre en fuite parce que moi j'ai pas fait grand chose et on s'est on s'est rabattu sur le bateau en réveillant tout le monde ce qui n'a pas été du goût des des parents qui avaient fait dormir le bébé et sachant que le lendemain c'est compliqué ouais je sais attends j'étais j'étais bourré c'est compliqué sachant que le lendemain a priori on a appris que deux nobles s'étaient fait dessouder et que ils recherchaient bizarrement un groupe qui ressemble assez fortement à nous plus Joseph et qu'on n'est pas dans la merde je pense que j'ai fait un résumé j'ai peut-être oublié des choses maintenant à vous de me dire donc globalement vous aviez décidé d'accompagner Joseph un événement qui s'appelait enfin Joseph parce qu'il partait à un événement à Boganathen qui s'appelle le Chaffanfest alors Boganathen c'est la destination qui est indiquée dans la lettre que Sepp a découverte sur le cadavre qui leur ressemble fortement donc vous avez décidé de profiter de l'aubaine pour voyager à l'oeil ouais et surtout se casser de la capitale où on nous recherche pour le meurtre de deux nobles alors qu'on y est pour rien c'est parce que tu te reviens pas oui je vous crois sur parole mais je me regarde quand même bizarrement je suis assez tenté d'aller voir le temple de Verena quand même comme ils ont insulté la justice tu t'es un peu énervé quoi c'est ça tu devrais te contrôler un peu plus ah bah c'est ça le Sturmark quand on a bu après on répond plus de rien même moi j'ai pas réussi à te retenir on peut pas retenir le bras de la justice c'est pas possible et ça descend aussi on peut pas la retenir ah bah c'est à dire que oui après elle a dû pisser un peu quand même mais je pense que c'est sorti par pas mal de trous parce que j'ai dû frôler le coma et t'il dit quand même oh ah minu mongu bonsoir bien fait je suis roi rameur sache habille que si tu bois et bah t'as l'air d'un con et ça se voit et depuis on a inventé le truc qui s'appelle réseau social pour te faire pourrir la vie bref donc le lendemain le lendemain matin j'ai dû mais Joseph avait fait charger en vitesse sa péniche pour ne pas partir à vide son bug en a fun et vous aviez déclaré en utilisant enfin en rejoignant le canal de Weisbrook donc le voyage commence comme je l'ai dit par le canal de Weisbrook à la première écluse en fait Joseph s'acquitte d'un droit de passage de 5 couronnes qui vous paraît prohibitif et vous commencez à parcourir lentement ce long long fleuve tranquille qui est le hal c'est pas mon fleuve je pense ce que j'allais dire c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça jeter dans le fleuve en fait que ça soit comme la Seine et alors donc ce que vous apprenez un petit peu en tournant l'oreille aux écluses et ce que dit Joseph tout ça c'est peut-être le canal appartient à une famille privée les grubeurs de Weisbrook et qu'il est utilisé essentiellement pour faire transiter du charbon et du fer j'ai pas compris ce que t'as dit excusez-moi alors donc j'ai dit que ce que vous apprenez en des diverses discussions avec Joseph et ce que vous entendez aux écluses c'est que le canal en fait c'est un canal qui est privé il a été financé par la famille grubeur qui habite à Weisbrook c'est un canal plus quoi c'est ça oh putain excusez-moi je pense que l'actuel chef de famille s'appelle Hans grubeur donc c'est un canal qui sert essentiellement à faire transiter du charbon et du fer mais pas que on paye en fait à Aldorf ou à Weisbrook mais entre temps y'a pas de droit de passage en fait c'est les prémices de la communauté du charbon et de l'acier donc c'est un canal qui fait 8 mètres de large y'a de nombreux apponquements y'a des refuges sans toute la longueur est-ce que à bord on a de quoi descendre sans quai dans le sens des planches un radeau peut-être alors attends j'ai pas compris ce que t'as dit en fait est-ce qu'on peut descendre du bateau pour rejoindre les rives sans forcément attendre un port est-ce qu'on peut si on a besoin d'évacuer rapidement entre guillemets est-ce qu'on a une planche normalement c'est porté vue enfin y'a vous pouvez aborder sur les nombreux pontons qu'il y a y'a un chemin de halage de toute façon le Berry Berry n'en a pas besoin mais y'a des il peut y avoir des péniches qui sont allés par des chevaux je n'aurais pas démérité alors donc vous suivez vous suivez tranquillement tranquillou l'ombre du canal vous apercevez qu'il y a pas grand chose à faire finalement pour l'instant ça a l'air sous complexe contrôle donc voilà qu'est-ce que tu veux faire ? à ce moment là je remets tout ce que je fais à chaque fois que je m'ennuie sur un bateau à savoir je parle des différents types de sable de la verrerie et autres à toute personne proche qui a une oreille peu attentive et qui veut essayer de s'échapper note pour plus tard je vais recommander au pluré de Verena notre ami Sepp pour les tortures mentales en fait je pense que ça marchera très bien pour faire avouer les accusés ou genre de personnes moi je pense que ça serait pas mal pour faire vieillir du fromage en fait pourquoi pas vous dites ça parce que vous êtes jaloux non parce qu'on est très colère en fait en Oster Mark on en a tué pour moins que ça n'importe qui en Oster Mark reste en Oster Mark vivement qu'on arrive ça va se transformer rapidement on arrive bientôt Joseph quand est-ce que on va Joseph vas-y Joseph double ouais vas-y Joseph si t'es champion vas-y donc finalement vous trouvez la moindre excuse d'essayer d'échapper à l'ennui quand je dis ennui je veux dire Sepp oui on a déjà connu et justement il vous semble apercevoir sur le chemin de Halage un petit nuage de fumée en fait voilà ça me dessine ça alors quand je dis nuage de fumée c'est plutôt de la poussière donc il a arrêté de pleuvoir donc c'est voilà c'est pas complètement détrempé ça émane d'un seul point ou ça bouge entre guillemets est-ce que c'est une troupe à cheval ou est-ce que alors oui clairement tu vois que ça a l'air d'être une troupe à cheval qui a l'air d'arriver sur le chemin de Halage parce que étant donné que t'es un petit peu un petit peu elf et un peu spédulier dans le domaine oui clairement tu stimes qu'une troupe est en train d'arriver sur le chemin de Halage elle est plutôt en provenance de Aldorff ou elle va vers Aldorff elle est en prom ? non c'est le don bon je fais de bonnes alloies de se mettre dans la cale les enfants ouais on dit comment s'appelle à José que si ça se trouve il recherche les ouais Joséph il recherche les mecs qu'ont fait l'assassinat et donc potentiellement nous cinq donc lui et nous quoi ouais donc nous on descend on va se cacher on lui demande s'il a un endroit pour aller au je sais pas cacher la contrebande enfin tu vois une plaque machin c'est le berrébelli c'est pas le faucon millénium t'as très bien compris donc là c'est que je faisais référence c'est très bien on a tous compris il a un peu écarquillé les yeux ça m'étonne d'ailleurs que Wade je n'ai pas réagilité Wade t'es là ? oui oui je suis là ah d'accord Norman a fait une référence à Star Wars on t'a pas entendu j'ai dit que t'étais mort non je respecte la référence à Star Wars c'est tout je m'attendais à ce que t'applaudisses demain il se regarde avec des yeux un peu cuirquillés il te dit bah non pas de cash pourquoi je fais pas d'entremande c'est bien c'est bien il a de la chance que je ne sois qu'initié de Verena et que je ne sache pas détecter les mensonges alors bref c'est bien dans le principe c'est pas bien dans le principe qu'elle a découvert bref mais bon il n'y a qu'à descendre dans la cabine et puis faites mourir ça se trouve c'est rien on va faire il y a une écoutie dans la cabine ah oui oui il y a des si tu regardes sur le plan tu verras qu'il y a des il y a deux hublots est-ce que quelqu'un peut passer à travers le hublots si besoin c'était la question alors il peut passer le bras éventuellement et se démettre l'épaule mais voilà quoi ok oh non on va éviter de parler des épaules merci douleur lancinante douleur 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 tu m'étonnes que si t'es passé à travers un hublots t'as une douleur assez lancinante franchement bon bref tout ça pour dire qu'on descend dans la cabine et on essaye de se faire petit et rappelle moi quelle taille tu fais tiens bah alors si tu peux balancer la fiche de perso ça serait cool ah oui zut j'ai oublié d'où les mettre pas les filtres de perso on avait dit pas grand tout le monde next j'ai quand même préféré la double profanation dans le copse alors tac tac détacher l'onglet non Dormtal envoyé à Dormtal Tapp Browel envoyé à Browel tu l'as récupéré ça a moins le fichier ou pas parce que oui je l'ai récupéré il y a tardy je crois je te le tirerai tout de suite tu as refait des modifs depuis ouais j'ai mis un bouton d'init et j'ai réglé un bug qui affichait des messages d'accord bon bah ça sera pas plus tard mais j'ai appréci j'ai appréci le bouton d'init ça avait été demandé c'est un plaisir je te revois le punique tout le monde a reçu sa fiche de berceau ouais ça devrait bientôt arriver mais pour l'instant pas encore donc pendant que vous recevez vos feuilles de personnages vous entendez le bruit des chevaux qui se rapprochent et finalement vous apercevez qu'il y a une petite troupe de patrouilleurs ruraux ils sont neufs et ils commencent à chevaucher au même rythme que la que la péniche donc finalement le chef de file attire l'attention de Joseph et une discussion commence à s'inscrire entre eux donc manifestement ils ont l'air de vouloir causer voilà il a l'air d'humeur plutôt plutôt affable ce chef de patrouille et vous l'entendez demander des renseignements sur des brigands qui seraient dans la région donc et de signaler toute présence aux aux patrouilleurs ruraux via les écluses voilà donc puis il commence à discuter un petit peu de tout et de rien ce qui se passe à Aldorf s'il a des nouvelles d'ailleurs voilà et bon au moment là vous voyez que ça va durer 10 minutes pendant lesquelles il va causer de ne pas éternuer de tout il en faut partout de rien t'es un bon à rien donc euh il va finalement vous dépasser pour rejoindre la prochaine écluse et il va il va vous distancer relativement vite après ça bon je suis quand même un peu mauvaise de me cacher des patrouilleurs ruraux mais bon en même temps si t'allais pas tuer cette personne ça va surtout que bon tu lui as quand même arraché la mâchoire quoi à main nue quoi non j'ai rien fait du tout non c'est bien la nuit j'étais impressionné après par contre c'était ça tu lui as chier dans le crâne ça c'était un peu trash quand même je sens que j'allais méditer sur tes actes t'as raison t'es mal à mon âme alors t'as pas le droit c'était la crône êtes-vous resté planqué en bas ou vous faites bah une fois qu'ils sont partis et qu'on les voit plus je pense qu'on peut se remettre en on peut se remonter sur le coup par contre le problème c'est que si on va dans la même direction on risque peut-être de retomber sur eux il faudra faire gaffe quand même les gens il faudra les chevaux mais ils ont pas parlé de nous t'as pas entendu parler de ça non je vais je vais juste ranger un petit peu le pont supérieur du Béréli Béré-Béli pardon pour éliminer toute trace de présence de beaucoup de personnes genre si on a des vêtements qui sèchent des machins des trucs comme ça histoire de si ça passe de toute façon il y a quand même déjà 3 occupants dans le truc donc de toute façon du lin qui sèche j'en profite enfin j'en profite quand même je te signale qu'il a quand même plu pendant un bon moment donc du coup il profite du fait que pour une fois il fasse pas trop moche et même pas trop froid en fait oui mais bon voilà je sais pas tu vois peut-être que les elfes ils ont l'habitude de mettre la cuvette des WC dans un angle particulier j'en sais rien tu vois connu de tous les gardes de l'envir bah oui ça pourrait tu vois ce genre de connerie non mais j'ai vu slider je vois ce que tu veux faire en fait tu veux effacer toute trace de votre passage j'avoue ouais c'est ça au moins diminuer le plus possible après moi j'ai un truc que je crois que je n'ai pas fait mais qu'il faut attends je vérifie que je dise pas une bêtise du verre oui il y a du verre mais non avant le coup c'est pas du verre j'avais récupéré dans les souterrains je vérifie dans mes objets une herbe inconnue que j'avais récupéré dans les souterrains de la première ville et bah c'est vrai qu'avec mes talents de podicare peut-être pas mais je vais quand même essayer de voir si je connais le truc un peu plus en prenant le temps avec l'équipement que j'ai sur moi alors je suis pas humoriste mais bon écoute disons que dans les souterrains j'avais pas vraiment eu le temps donc tu t'aperçois que c'est très odorant que très certainement c'est une forme d'herbe qui sert d'assaisonnement ou peut-être de remède mais t'en sais pas trop bah je demande aussi à mes collègues s'ils en savent quelque chose qu'ils connaissent ou pas c'est pas une herbe dont on fait de l'alcool alors attends ça sent bon donc c'est très certainement aromatique et pas thérapeutique voilà grosso modo voilà je pense qu'on met ça pour aromatiser de l'alcool c'est du persil t'as raison ce petit goût d'amande ça m'a l'air parfait ah oui voilà donc vous arrivez finalement à une nouvelle à une nouvelle écluse et là bah vous entendez que Joseph qui discute avec les gars et vous entendez que bah pendant la nuit en fait il y a les brigands en fait ont attaqué des gens sur la et il est question d'un jeune noble et de deux artisans qui ont été tués voilà vengeance un artisan des gars ou des gardes des gars des gars des gars donc des malandrins des brutes bah il y a des brigands qui ont attaqué un jeune noble et deux artisans et des encues pour les dépouiller alors je demande s'ils connaissent le nom de l'artisan en question j'ai un secret d'espoir tu vois alors sa dame aucune idée ça faudrait demander aux patrouillers ruraux après s'ils sont euros ils n'aiment pas de la ville tu vois donc déjà là ça fait combien de temps qu'on a quitté Aldorff là c'est vous êtes quasiment en fin de journée donc ça fait une journée par contre s'il y a un groupe de malandrins dans le coin une péniche toute seule ça serait une cible de choix donc je pense qu'il va falloir faire gaffe et genre tour de garde ce genre de choses et j'ai le secret d'espoir que les malandrins essayent d'attaquer le bére et bénie comme ça on verrait pour s'exprimer au travers de moi d'accord ils oseraient nous attaquer des malandrins ça osse tout c'est même à ça qu'on les reconnait mon pauvre monsieur mais du coup pour nous attaquer il faudrait qu'ils fassent les deux mètres qui nous séparent des bords du canal pendant la nuit ils vont vous aller naviguer enfin vous vous amarrer quand même de toute façon Joseph elle prend la décision puisque c'est comme ça on va s'arrêter dans les coins où il y a des auberges comme ça on est sûr qu'il y aura du monde et on sera pas attaqué un peu plus cher mais tant pis un bébé avoir du bateau ça avoir une bataille rangée ouais par contre s'arrêter dans une auberge est-ce que c'est le bon plan parce que je signale quand même que tout le groupe qu'on recherche c'est nous s'il y a le moindre type dans l'auberge moi s'il y a quelqu'un je dis que c'est toi qui as fait le coup on pourra aller à l'auberge en deux groupes ou en trois pour ne pas paraître et sinon est-ce qu'il y a un autocollum bébé à bord derrière la péniche non derrière il y a un autocollum c'est marqué I break on a body il est marqué elf à bord c'est ça bon bref non mais c'est pas con le fait d'aller à deux et de partager le truc pour bien montrer qu'on est pas ensemble ça serait pas mal et bah effectivement donc vous arrêtez l'autre soir à l'auberge ça va vous coûter quelques sous quand même crâne j'ai l'annonce allez repas plus tout ça vous en avez une couronne par personne une couronne une couronne on peut pas négocier c'est super cher ah si tu ah merde putain non on peut pas négocier on est pas censé être dans le même groupe et merde bah je peux négocier pour la personne qui est avec moi c'est moi pourquoi je ne suis à peine c'est ces gènes de nain ça se voit pas comme ça au premier abord putain une couronne et un elfe qui se trimballe avec une nana c'est pas crédible en plus c'est pas faux mais bon c'est pas gentil pour Kranik mais un elfe c'est pas une nana putain mais à une couronne on a quoi on a droit à Musebouche entrer plein de résistance fromage dessert et alcool à volonté estampillé du nom des propriétaires du canal genre ils ont un macaron comment t'as deviné c'est marqué Grubber Company il y a deux mecs qui travaillent pour les Grubber qui s'appellent Go et Mio justement ils font la liste de distribution des macarons par contre j'ai pas eu la réponse est-ce qu'on peut négocier ou pas alors ? tu peux toujours essayer bah je sais de négocier le prix alors je chargeais ou ? bah oui alors putain sans marchandage une fois il se brille à des prises une fois ? non mais si tu m'attends la dernière fois j'avais demandé un double clic aux autres ils nous avaient spammé ils auraient dit oh là non j'ai oublié c'est une fois alors tac alors j'ai pas vu ça marcher parce que non ça marche pas non ça marche pas juste c'est le truc 31 et j'ai fait 57 31 marchandages donc Sepp et Dormtel sont présentés comme ils étaient ensemble ça fait que nous trois à savoir oui après on peut y aller avec Joseph aussi ouais justement mais je vais essayer de marchander aussi de mon côté à moins que quelqu'un est plus en marchandage je pense que que Joseph il nous accompagne il l'accompagne de toute façon Dormtel qui est son pote ouais forcément est-ce que quelqu'un a beaucoup en marchandage sinon je marchande bah vas-y marchande ouais je marchande allez bon d'accord donc la réponse que vous allez avoir tous les deux c'est si vous êtes pas content vous couchez dehors ok donc c'était une couronne ça me dérange pas trop une couronne putain est-ce que est-ce que ça va qu'on paye la bouffe à Joseph vu qu'il nous paye le voyage ouais oui oui ça serait pas mal ça voilà donc je débite cinq couronnes sur mon truc bon par contre le couple avec enfant il se démerde rien à foutre de toute façon il nous accompagne ou non non ils vont rester à bord du bateau il y a deux raisons à ça c'est le fait que d'abord ils sont pas sûr que le bébé serait le bienvenu dans l'auberge tu m'étonnes et puis ils préfèrent que tant qu'à faire si Joseph devait une coude ce soir que ça soit dans l'auberge et qu'il dorme tout de suite à croire qu'ils ont eu des mauvaises expériences par le passé je ne vois pas genre il y a moins de 24 heures donc bon l'auberge est pas mal sans être non plus extraordinaire vous allez être sans doute une nuit assez sympathique les lits sont confortables et propres la bouffe est correcte et il y a en plus des musiciens donc vous allez passer une bonne soirée voilà ouais il n'y a pas des doubliaux qui se pointent à un moment sinon je me casse tout de suite je le dis non 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 si vous voulez écouter les rumeurs du coin non tu peux te torcher la gueule si tu vois non 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 si vous voulez écouter les rumeurs du coin ouais ouais les rumeurs avec le coin allez je vais écouter le ragoût du coin moi j'ai dit comérage le ragoût de mon putou j'en suis fou comérage j'ai 31 et j'ai fait 29 et voilà j'ai comérage aussi ouais j'ai comérage j'ai comérage en plus j'ai beau c'est normal t'es un humain tous les humains comérage oh putain je me vôtre au comérage ben alors merveilleusement tous les humains sont des langues de pute c'est bien connu c'est normal c'est normal que je me vôtre parce que je suppose que si je vais essayer de récolter les comérage ils veulent me faire boire et je les jette à terre alors si tu poses la question à un elfe je vais te dire oui alors en fait toi tu vas commencer à comérage et les autres vont trouver ça ils vont trouver que c'est une invitation à te faire braguer donc qui va te retrouver avec c'est retournant quand même pour lui qui va te retrouver avec deux lourdingues qui vont te rincer la gueule quasiment gratis mais voilà alors après tu me dis si tu veux y aller franco sur la boisson ou pas mais non d'accord certainement pas non alors là par contre je résiste au maximum au pire je m'arrange pour que eux boivent et moi je trempe les lèvres je reverse ce truc je verse deux gouttes dans le verre pour faire croire que je reprends etc mais après ce qui s'est passé c'est des gros lourdingues c'est des gros lourdingues et pas de pré-suppl ils vont y avoir mais par contre tu vas pas réussir à te repérer pendant toute la soirée l'elfe ne fait pas de comérage j'affimère ça non il joue l'elfe taciturne ok ma probabilité de réussite est quand même il doit c'est à dire que torntal en elfe ça veut dire taciturne en fait mais bon on le sait pas alors t'apprends une super nouvelle cradiche la route d'aldorf est infestée de bamby pas plus tard que la semaine dernière a coché a failli être attaqué il serait temps que l'empereur s'occupe de ses braves gens les pauvres gens non mais le coché il l'a pas tué d'un seul coup si c'est la prochaine rumeur c'est pas la peine comme quoi des cochers des petites compagnies ont fait un carton ça ira ouais mais c'était pas sur la route d'aldorf jusqu'à ici ouais mais tu sais ça reste une rumeur c'est pas faux voilà vous entendez aussi les routes sont de plus en plus mauvaises c'est parce que l'empereur ne serait pas de les entretenir il est trop occupé à dépenser de l'argent pour ses armées c'est autorisé ce genre de parole ou c'est oui 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 globalement t'as quand même beaucoup de liberté bon il est déconseillé de le lire devant l'empereur mais oui je me doute bien je veux dire c'est pas l'empereur de Rokugan parce que tu dis ça à N5R c'est pas la même non non beaucoup plus libéral à Warhammer tu sais tu peux mourir de la peste et tout ça mais les questions d'honneur on s'en fout un peu les carrières de base c'est c'est chasseur de rats tu peux être détrouceur de cadavres sinon j'ai juste envie de dire c'est comme c'est comme dire du mal de l'ordinateur dans Paranoia comment tu peux dire du mal de l'ordinateur il veut ton bien oui c'est ton ami je veux dire je comprends pas est-ce que je te suggère d'être présenté directement au centre de l'extermination le plus proche mon ami oui c'est ça bonne journée le citoyen c'est bon ça ouais donc la soirée finalement se passe très bien non 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 A part ça, la soirée se passe très bien. Je vois ma chérie Béatrix dans un mauvais pas ou je m'en fous ? Non, elle a l'air de gérer honnêtement. Franchement, ils sont en train de se brouer la gueule tout seul, alors rassure-toi. En fait, tu t'aperçois qu'elle arrive même à reverser son verre dans l'heure sans qu'ils s'en aperçoivent, ils ont l'air tout... Non, il n'y a pas de... Je pense qu'ils sont dans un état où ils ne pourront plus rien me faire bientôt. C'est ça. J'aperçois que même la plupart du temps, ils parlent tout seul, et qu'ils ont l'air juste de dire qu'ils vont passer un bon moment ce soir, parce que tu comprends, c'est dans la poche. Je dirais même que c'est dans le gosier, tu vois. Voilà, voilà. Voilà, tout ce que j'ai à dire. C'est pas mal, s'il veut baiser un marsupial. C'est moche, c'est moche, monsieur. C'est très moche. Donc, vous repartez le lendemain, et la journée se passe de façon tristement banale. Il ne se passe rien. C'est pas vrai. C'est pas vrai, il ne se passe pas rien. Je leur explique, en long, en large. Je m'en vais. Donc, il y a une épuisine, c'est pas sur rien. Non, tu ne peux pas, c'est un bateau. Je vais marcher au bord de la berge et faire les 100 pas. Je m'accroche au gouvernail et je reste sous l'eau. Je me fais une note dans ma tête en me disant que je vais proposer au temple de Verena de détruire tous les vitraux et de laisser les trucs à l'air libre, carrément. C'est plus un seul vitrail, rien, zéro. Ça n'empêche que vous avez moyen d'en apprendre vachement sur la cristaline. Trop d'enthousiasme. Notre enthousiasme débordant fait plaisir à voir. Je le sens bien, c'est pour ça que je continue. Le soir, je vais dire mon enthousiasme, il est aussi percutant que ma halbarde sur la tête des vilains. J'ai trouvé des tonnes d'excuses pour ne pas rester avec Cep. Ah bah tiens, il est midi, je vais faire à manger. Ah bah je vais débarrasser, je vais faire la vaisselle. Ça n'empêche pas que je puisse te suivre, en fait, tout ça. Alors, en fait, il y a juste un moment, en fait, où tu n'arrives pas à véritablement causer. C'est quand tu t'approches de... Comment s'appelle-t-elle déjà ? De la maman du bébé. Gilda. Est-ce que, voilà, Gilda, en fait, te fait comprendre, avec son goulot à pâtisserie, que... Chut. Non mais, de toute façon, c'est simple, hein. Enfin, je parle aux gens qui sont intéressés. Donc, clairement, en fait, dès que quelqu'un trouve refuge auprès de Gilda, en fait, plus à en placer une, quoi. Voilà, bah je suis l'éternelle débitrice de Gilda. Voilà. Bon, bah par contre, elle te mettra à profit, hein. Ah, pas de souci. Alors, c'est tout ce qu'elle veut. Je suis prêt à tout endurer. Donc, elle va te mettre à contribution pour tout, la vaisselle, la lessive, changer le bébé... Pas de souci. Voilà, donc tu viens de découvrir que changer un bébé, ça pue. Non, mais j'ai déjà fait ça avec les frères et sœurs, c'est pas un souci. Par contre, je lui dis que nous, on a un truc bien en Ostermark pour que les bébés dorment rapidement, c'est de carrément remplacer le biberon de D par le biberon de Schnaps, quoi. C'est vachement mieux. Finalement, c'est toi qui vas te prendre un coup de rouleau à la pâtisserie. Bizarrement, t'as le pas au gros de la coucher, en fait. Bizarrement, je vais être contentné sur la vaisselle, la cuisine, le truc, mais plus le bébé. Bizarrement. Si, 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 la merde, elle va te la laisser, quand même. Tu aperçois que le bébé d'un autre, c'est toujours... C'est un bébé familial, ça va, ça va pas si mauvais que ça. Mais le bébé d'un autre, on me dit que ça pue. Voilà. Alors, donc, vous arrivez d'une nouvelle auberge le soir. Vous dormez dans le bateau, à l'auberge ? Bon, on fait le même truc, hein. 3 et 3, et puis on s'installe tranquillement. Dans le bateau, ça va, hein. Quoique, s'ils disent que c'est une couronne, je retourne au bateau. C'est un bateau, moi, j'ai pas... C'est un bateau, hein. Ouais, c'est le prix, hein. Ouais, bon, bah, bateau, alors, clairement. Bon, alors, je rappelle, quand même, attendons, juste... À titre juste informatif, dans le pot commun, actuellement, il y a 37 couronnes. Ouais, bah, si on dépense 6 couronnes par nuit, il va plus en rester beaucoup, 37. Ouais, mais bon, on ne vit qu'une fois. Ouais, ouais, ouais. Non, non, je préfère encore subir tout éthique sur la salarie d'arc que... Ah, bah, je vais rester avec toi, alors. Si ça t'évite de dépenser une couronne, je veux bien endurer, ouais. Bon, bah, vous restez à bord du navire. Ouais, mais comme il a dit, je lui fais un exposé complet sur la cristallerie et l'art de la cristallerie. Il a dit qu'il voulait endurer, il va endurer. Je me concentre. Vénéra, je fais ça pour toi. Vénéra, je fais ça pour toi. Donc, vous restez tous à bord du navire ? Je sais pas ce que vous voulez. Oui. Ouais, bah, Joseph lui, il y a à l'auberge. Il a les moyens, il fait certainement de la contrebande. Donc, le lendemain, il ne s'est rien passé pendant la nuit. Les tours de garde, ils ont eu lieu. Vous avez fait ce qu'à arranger Volmar. Et donc, lui, il s'est offert une bonne nuit de sommeil. On dort très bien sur les planches d'un bateau. Aïe. Justement, tu sais que la verrerie sur les bateaux est différente. Je vais te laisser. Je dois m'occuper d'une bébé, là. Il y a des demi-celles sur le bateau. Non ? Donc, euh... Ça y est, j'ai encore perdu le fil. Vous reprenez le fil d'élo. Yes ! Yes ! Give me five virtuels, Sepp. Yes ! Et, bah, le lendemain s'étend encore longuement, mollement, sous les assauts de Sepp. Ah, bah, je vais l'avoir, cette journée, moi. Elle va crever. Vous ne comprenez pas, mais en fait, il y a l'impression que chaque heure passée à côté de Sepp, elle compte double, en fait. Non, triple. Je vais mieux penser. Moi, je pêche. Je pense qu'à force d'écouter Sepp, je vais finir par inventer le Scrabble, tu sais. Le coup de mon compte double et mon compte triple, d'un seul coup, ça va venir tout seul. Donc, la journée, comment ça tirait vers la fin, c'était long, mais long, mais vous arrivez en vue de Weisbrück. Weisbrück, libéré, délibré, pardon. Juste, bon, vu que tu parles d'ailleurs, ça c'est de classe. Le terme de votre voyage, sur le canal. Donc, vous finissez par arriver par une écluse. Donc, comme vous avez payé la taxe, vous n'avez pas besoin de la repayer. Joseph va tout simplement faire les formalités de passage. Donc, il va aller déclarer le passage de son truc, qu'il va signer un registre et on va vous laisser rentrer sur la rivière Bogen. Il y a... vous voyez où arrive le canal, qui est en haut, là. Et, Joseph, ça va s'arrimer à l'embarcadère tout proche. Et, il fait halte pour la nuit. Donc, Weisbrück, c'est quoi ? C'est un petit village de... un peu moins de 300 âmes. C'est un tout petit village, mais il a l'air florissant. Il y a des mines avoisinantes, donc le canal est assez utilisé. Et, vous voyez bien que le village a rapidement grossi, en fait, parce qu'il est sur la route entre l'alte. Il y a des entrepôts alignés tout le long du canal et sur les berges de la rivière. Essentiellement, du charbon, du vin, du minerai de fer et de la laine. Je vais voir sur les revêqués. Donc, quand vous vous apprêtez, enfin, vous participez aux manœuvres d'un arrimage du bateau, vous faites un petit jeu de perception. Enfin, 32 ? Oui, si t'as la visuelle, oui, c'est plus 10. 28 sur 35. 29 sur 29. 32 sur 31, mais plus 10. Donc, 41. Dantale, pour lui, tous les humains se ressemblent. Oui, c'est ça. Sauf d'un pâle, vous remarquez un personnage avec des vêtements manifestement qui ont connu un voyage vers un temps sur la route. Donc, il est plutôt crotté, on va dire. Et il se tient dans l'ombre, dans le cas d'orment d'une porte, en fait. C'est louche. C'est une auberge qui est toute proche, en fait, et qui s'appelle l'or noir. Alors, sur le plan, sur le plan, c'est, je crois, à priori, je pense que c'est le repère A, c'est bien ça. Parce que si c'est B ou C, ça a du mal à être vu. Alors, il vous semble quand même reconnaître cet individu. On dirait l'individu que vous avez vu à Aldor, en fait. C'est pas celui qui faisait des grands signes à CEP, là ? C'est pas lui qui faisait des grands signes, c'est lui qui a rencontré les gens qui faisaient des grands signes, des signes bizarres à CEP, en fait. Donc, ce gars a une arbelette sur le dos. Vous la voyez bien. Je vais... J'ai dit que j'étais dans le bateau ! Je vais signaler discrètement à Dormtal que le type qu'on avait vu qui est changé des grands signes avec l'autre qui pensait que c'est CEP, etc., se trouve coincé là, mais jette un coup d'œil discret. Alors, en fait, dès qu'il vous repère, en fait, il a l'air surtout d'avoir repéré que vous l'avez repéré et vous le voyez ici clipsé par la porte, en fait. Là où je le baisse, c'est que moi, je ne l'ai pas repéré, tu vois. On essaie de l'attraper ou... Eh bien, moi, je dis que... Pour en savoir plus ou pas ? Vu qu'on n'a pas dormi dans une auberge hier soir, si on dormait à l'or noir ce soir, hmm ? Je pense que c'est la meilleure idée de ne pas se réveiller de ma dange. Je ne comprends pas. C'est un coup d'avoir du pétrole dans la bouche. C'est dommage, j'étais prêt à faire le tour du bâtiment pour aller choper le mec. Tant pis. Je pose la question en fait, réellement. Est-ce qu'on va essayer de l'attraper pour savoir qui il sait, qu'est-ce qu'il veut et quel coup fumeux il a montré avec un cadavre ? Dans l'effet... Moi, actuellement, c'est ce que je vais faire. Dans l'effet, ce mec-là, il a une arbalète parce qu'il vient de faire trois jours de route où il y a des brigands et en plus, ce qu'on l'a vu faire, c'est rencontrer un mec qui était handicapé et qui se frottait l'oreille. Ça va ? Oui, j'allais dire... Justement, ça justifie toutes les tortures. Verena est d'accord avec moi ? Absolument pas. C'est pas parce que tous les mecs qui ont du darbalète sont pas ceux qui t'ont tiré dessus, quand même. Sinon, ça fait un paquet de sujets dans ton empire. Si je vois, on y va ensemble ou t'y vas pas tout seul ? Oui, d'accord. On est bien d'accord sur le fait. Mais... Non, je parle pour Kranik qui veut y aller là. Je sens qu'il a chopé sa halbarne et qu'il se prépare à la lancer sur quelqu'un. Ouais, mais justement, je pense qu'en effet... Je te signale que même si j'étais pas très attentive lors de le dernier truc, c'est bien parce qu'on était ensemble qu'on a réussi à pas se faire liquider parce que c'était quand même mal barré pour nous, quoi. Alors, liquider, c'est pas le terme que j'aurais employé et t'étais quand même sous le coming rive. Oui, c'est pour ça que j'étais pas très attentive. Même pas très attentif, j'ai bien compris le message. Le temps qu'on a débattu, je pense que le gars, il s'est barré et voilà. Non, on peut y aller. On peut aller boire un café là-bas, histoire de tout. C'est un cradique aussi, hein. Ouais, ouais, moi, je serais d'avis de prendre un café rallongé, si tu vois ce que je veux dire. Un café et un schlap, ça va très bien ensemble. Peut-être qu'il serait intéressant que tu restes dans le bateau... Quoi, Seb, moi ? Seb, ouais. Bah, je pense qu'au contraire que s'il vient avec nous, ça le forcera peut-être à se dévoiler l'autre. Qu'est-ce que tu dis ? Je suis dans le bateau, je t'entends pas. Je dis qu'on a trouvé Il n'avait pas de voile, le gars. Il n'était pas propre, mais il n'avait pas de voile sur lui. Bon, t'as rien contre un petit café. Quoique, si c'est vraiment medieval, le café, il n'existe pas. C'est de la poudre gadjine, t'inquiète. La chicorée, t'as rien contre la chicorée. Désolé, il n'est pas pu m'en empêcher, celle-là. Bon, bref, je serais d'avis d'y aller tranquille et pas commencer à taper sur tout le monde. Je signale quand même qu'on est un peu recherchés aussi. On ne va pas leur donner aussi des éléments pour faire croire qu'on est vraiment dangereux. Oui. En tout cas, je suis dans le bateau. Si on me dit que c'est préférable pour que vous puissiez avoir entre guillemets les mains libres, ouais, je vais dans le bateau. Mais personnellement, si tu restes dans le bateau, même s'il y a Joseph et le couple avec le bébé... Ouais, mais il y a un rouleau à pâtisserie mortel, donc je sens en prendre tes mains libres. C'est purement illusoire. C'est ce que j'ai dit. Après, tu peux sortir du bateau et aller juste ailleurs, être un peu loin, non suivre de... Oui, mais la dernière fois qu'on a repris une ruelle, c'était pas dangereux. Il te signale qu'il n'est pas ailleurs et apothicaire et verrier. Craniche, tu peux faire un truc pour moi parce que si on va dans l'auberge quand même, je voudrais que tu sois le garde du corps discret de Cep. On sait jamais quoi. S'il se passe quelque chose, tu fais rempart de ton corps et tu le protèges. comme j'ai l'habitude de faire. À peu près, ouais. Mais tu le protèges méchamment, ça ira. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, alors, si Cep s'assoit à une table pour jouer, tu t'assois pas avec lui pour jouer aussi. Si Cep commence à causer le vernis, tu l'écoutes. Ils sont à l'or noir. Si Cep prend une prostituée, tu regardes. Bref, tu ne le lâches pas d'une semaine. Si Cep se met à courir en hurlant et en se barrant, tu cours et tu te barres avec lui. Ouais, mais je suis pas obligé de hurler. Mais t'es pas obligé d'hurler. Ah, ça va. Bon, on y va tous, a priori, donc, finalement. Bah oui. D'accord, ok. ça sera mieux pour la sécurité du bateau. vous débarquez par la grande porte pour passer par derrière. On va passer par la grande porte. On fait une entrée à la casse par off. Une ouverture. Une ouverture, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Tu prends un petit le pion de C6, tu l'avances de deux cases. Non, on part dans deux directions différentes et retour à la fixe. Voilà. C'est-à-dire ? bref, on va rentrer par la grande porte. On va faire le tour, mais bon. Tu peux pas, Cep, il rentre par la grande porte. Ah ouais, moi. Si vous voulez faire le tour, faites le tour, vous. Ok, alors, Cep, il fait le tour avec Kranich ? Les Kranich, ils font le tour. D'accord, ok. On fait un petit tour. Bon, ça va, il est... Cep ne craint rien, Kranich est avec lui. Donc, ceux qui rentrent par la grande porte, vous entrez dans une salle qui a l'air plutôt occupée, parce qu'il fallait même prédiquement blonder, parce que le soir, ça tombe et que beaucoup de gens sont là pour se détendre. Donc, le berge a l'air d'être presque plein. Il y a des musiciens qui sont là et ça a l'air de le consommer jeuleusement. Comme ils font le tour par derrière, je vais verser qu'il y a effectivement deux derrière. Il y a plus trace du mec qui se pionnait, de toute façon. qu'on se met d'accord. Vous rentrez, en fait, par un lieu qui a l'air d'être un endroit où les livraisons arrivent et ça et Kidi Boum, enfin Kidi Boum, bouge quand même dans la grande salle par l'autre côté. Donc, vous finissez par voir les autres rentrer par la grande porte. Vous avez beau regarder, vous ne voyez pas ce type étrange. Je rappelle la description. Taille moyenne, solide corpulence, avec une barbe et un air pas commode. Ça ne doit pas être du tout compliqué de le décrire au barman pour lui dire est-ce que tu n'as pas vu un gars qui ressemble à tout le monde ? Il y a des chambres, je suppose. À l'étage. Comment ? Il y a des chambres à l'étage. Ouais. Une auberge. Ou peut-être qu'il est allé dans une chambre. J'ai un chambroir avec Rannick. D'accord. Il y a un mec qui a l'air blasé qui est là en train de servir. Je regarde si des gens regardent Sepp en fait dans la pièce. Une synthèse de perception pour ça. Ouais. Allez. 85. Allez. Moi je dis 34. Eh ! J'étais plus proche. Ah bah écoute, t'as l'impression que la selle est remplie d'une humaine. En fait, il y a pas un humain qui ressemble à un humain qu'un autre humain. Et euh... Alors, pour savoir s'il regarde Sepp, t'aperçois qu'il y a quand même pas mal de mecs en train de reluquer plus d'autres. Eh mais sérieux, les humains, arrêtez de vous reproduire entre frères et ça. Vous vous ressemblez trop. Et c'est un elfe qui dit ça. Par contre, j'en passe quand même. En fait, si, si, t'as l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui regardent Sepp en fait. tu commences à dépercevoir que c'est plus toi qui regardes que Sepp. Ouais. Mais ça, c'est la beauté ça. C'est quoi ce bruit chelou ? C'était moi qui ai pas coupé mon micro et qui vient de boire une gorgée de... de... de thé vert au mur. Hunter, c'est du Dr. Pepper pour encore le bruit. Non, non, c'est du thé vert au mur allemand. C'est normal, je vois un truc allemand. C'est ça, un grave ton cas, t'as raison. C'est du mur de Berlin ou... Tu penses de l'affaire. Putain. Tu fais faire Mintze et Bromberry. Moi aussi, je regarde vite fait autour de moi s'il y a des gens qui ont l'air de me regarder si je croise en fait des regards. Bah, vas-y. de toute façon, moi, je suis obligé de faire mon... Ah oui, alors oui, ils sont tous en train de te regarder. Je le savais. C'est un complot. Granix, sors-moi de là. Sors-moi de là. Attends, c'est à moi de faire parce que de toute façon, il faut que je le fasse parce que je suis en revanche. Je suis picieux, tout ça, tout ça. Je savais que j'aurais jamais dû toucher à ce truc-là. Ça passe pas. Il faut que je fasse 41 avec perception visuelle. De toute façon, oui, enfin, il n'y avait pas l'air de marquer grand-chose. À part, je t'ai dit, les deux, là, qui s'en passent un peu en mode parano, surtout un. Je te dis, Granix, ils m'en veulent tous. C'est un piège, il faut sortir de là. Tu vois bien, ils sont là, ils ont des armes. Je l'ai fait. J'ai voulu dire que Granix est de moi. Et Béatrice, elle pense quoi ? Bah, justement, moi, je vais, jeter un coup d'œil aussi histoire de voir si je repère le type en question ou si je vois quelque chose de bizarre dans cette auberge bondée. Si on m'autorige un jet de perception, bien entendu. Vas-y, vas-y, fais donc. Fais donc un jet de préserver. Eh ben, c'est raté parce que je... Bah, pas spécialement, quoi, en fait. Tu vois juste quand même qu'il y a Sepp qui a l'air drôlement agité. Bah, pas plus que d'habitude. Je ne sais pas où est le problème. Ah ben, c'est comme Mardo, il a mangé un champignon. Si, sinon, je vois qu'il y a un problème. Il ne dit plus rien, là. Enfin, sinon, il n'arrête pas de causer mais il ne parle pas de verrerie, cristallerie, etc. C'est même plutôt inquiétant. Ça t'a foutu les jetons. Fais un test de force mentale, tu vas peut-être tomber dans la folie. Bon, mais sinon, ok, on va se fondre dans la foule, on va écouter la musique, on va boire une bière. D'accord, ok. Bah, pour consommer une bière... Cam Tavernier, votre truc le plus fort ! Ça va vous coûter un sou par personne. Non, je vais prendre le truc le plus fort. Ah bon, alors, une pistole par personne. Non, mais pour moi, après, pour les autres, mais pour moi... Pour les trucs forts, c'est une pistole par personne, sinon, c'est un sou. Ok, bien sûr, je prends dans mes pistoles. enfin, dans mes pistoles. Donc, il y a ce barman à l'air bleu sans vos commandes. C'est lui le plus dangereux. Pour les autres, c'est un sou par personne, c'est bon ? Je le note ? Ouais. Ouais, ouais. C'est où mes sous ? C'est là. Là, je suis à quoi ? C'est noté. Non, mais... Alors, il y a du personnel dans l'auberge. Ah oui, il y a deux serveuses dans l'auberge dont le principal se consiste à éviter d'être pincé aux fesses et ramener les plats sans renverser quand on essaie de les choper. Voilà. Clairement, ça n'a pas l'air d'être la meilleure auberge du coin. Je peux vous dire que par rapport à l'Ostermark, l'Ostermark, c'est une auberge de luxe. Aucune serveuse est noire ? Non. Par rapport au nombre de l'auberge. Je demande au patron pourquoi l'or noir ? Enfin, j'essaie de le demander, je ne sais pas, dans quel état je suis après avoir le charbon. Pourquoi pas ? C'était le nom. Ça coûtait trop cher si on j'ai lancé. Rien à dire. Question ou LJ, méta ? Oui. Question méta. Pétrole, ça existe dans l'Empire ? Ça n'existe pas ? Il y a bien des lampes à huile, mais voilà. Non mais clairement, étant donné que vous êtes à Vailbrück et qu'ils ont fait fortune avec la mine, clairement, l'or noir, c'est du charbon. D'accord, ok, merci. Donc en fait, le mec, il est très con. Ça aurait pu être de la truffe. Sepp. Ouais, ça aurait pu être... Ouais, 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 moi, je préfère les autres champignons que la truffe. Bizarre. Donc, alors, donc, que faites-vous ? Je garde les fesses de... de sepp. Titre. Après ça. Déjà, je bois ma bière. Tu sais bien ce qu'on m'a offert. Pour la champignons, on parle de pieds ou de tête, mais rarement des fesses. C'est parce que tu ne les as pas bien vues. Il faut que tu te rapproches un peu plus. C'est la véole. Oui, après, je ne sais pas. Donc, on s'est fait encore enflammer le compte commun par l'aubergiste. Bah, non, un sou, ça va. Un sou, ça va. Franchement, par rapport à une couronne... C'est trois sous comptés dans le compte commun et un pistolet que j'ai pris sur mon compte à moi parce que j'ai essayé de prendre un truc fort parce que je sais que tout le monde m'observe, je sais que tout le monde est là et j'ai besoin de ça. Ouais, mais non, mais du coup, on peut demander si quelqu'un a vu personne, mais bon, après, on ne s'en demande pas à tout le monde. Ou on peut, tout simplement, on peut aussi demander s'ils connaissent comment s'appelle R Liederbrug, le nom qui est donné pour le nom que Castor Liederbrug ou la famille Liederbrug s'ils connaissent. Alors, tu sais, t'as l'héritage, t'as l'image de l'héritage. Et je sais pas mal quand même que si jamais il essaie de te faire passer pour lui, tu sais au moins prononcer son nom, c'est Castor Liederbrug. C'est Castor Liederbrug. C'est Per Castor Liederbrug. en haut, sur l'étude de Nanterre, en fait, le truc est écrit, là où c'était écrit à la main et mal imprimé. Alors, c'était un peu dur, tu vois, Et après, à prononcer le nom que tu veux emprunter. Qui te dit que je l'emprunterais ? Pour l'instant, je ne l'emprunte pas, je n'ai pas envie. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous recherchez quoi ? J'aimerais le savoir. Moi, pour l'instant, pas grand-chose, à moins que les autres me parlent d'autres choses, etc. Mais moi, j'étais là pour voir si on revoyait le type en question. Si on ne le voit pas, c'était juste une étrange coïncidence qu'on s'est peut-être gouré. Ah ouais, tu es déjà meurangé, toi. D'orptal. Je vais faire un peu de comérage, si je peux. D'accord, mais tu cherches quoi ? Des rumeurs ? Tu cherches une info particulière ? Tu mets du l'horizon social ? Non, Oui, je fais de la conversation sociale et compagnie. Puis, je pense que cette histoire d'attaque de brigands et compagnie, ça ne peut pas être non, ce n'est pas intéressant. Mais, les dernières choses, vraiment, les rumeurs, grosses choses qui se sont passées dans la ville, actuellement. D'accord, donc toi, tu cherches les rumeurs. D'orptal, qu'est-ce que tu fais ? Ouais. Je profite et je me soublier. D'accord. J'observe éventuellement toujours, mais voilà. Seb ? Euh... Seb ? Je demande... J'essaie de glisser subtilement des allusions sur la noblesse, le baronnet de Lieberung, il faudrait vraiment que tu me l'épelles dans un... Je ne sais pas comment on les prononce en fait. Lieberung. Lieberung. Alors, sur le baronnet de Lieberung, etc. C'est à Bogganathen et ce n'est pas à Weisbrück. Il y a des chances qu'ils ne le connaissent pas. C'est à Weisbrück, tu n'es pas à Bogganathen. Ouais, mais je pose des questions quand même. On ne sait jamais. Si c'est un baronnet, ça veut dire que c'est de la noblesse. On ne sait jamais. Ça peut peut-être... Peut-être que... D'accord. Ben écoute, fais-moi un test de commérage, alors. Il est où le chat commun dans tout ça ? Ah, il est là. Ah, ça réussit pour moi. Je vais peut-être venir en aide à Sepp parce que si je vois qu'il merde comme ça, j'ai un peu plus en commérage donc autant essayer. Je ne sais rien. Alors attends, je vais quand même donner Sepp, non pas Sepp, Kranich, tu as pris des questions d'étranges lueurs qui ont été aperçus dans le ciel vers l'Est. Il ressemblait à des démons de feu qui dansaient parmi les étoiles. Voilà. Hopi. Bon. Note l'information mais je pense... Bref. Ça peut être important comme ça. Moi, j'apprends qu'il y a deux gars qui ont fait un carton sur... ils ont jamais entendu parler de ce gars-là et voilà. Ils s'en battent les noisettes. Et donc, tu m'as dit Béatrix ? Ouais, quand je vois que notre ami Sepp commence à s'en mêler les pinceaux, j'essaye de l'aider en reprenant le comérage à ma sauce donc en essayant de faire... D'accord, mais sur le même sujet ? Sur le même sujet, ouais. D'accord, ok, vas-y. 36 sur 42, réussi. Ah bah écoute, ouais, bon, Bogadafon, c'est loin, j'ai jamais entendu parler. Ok, bon. Et les yeux un peu plus haut, s'il vous plaît. Donc, bah, voilà, c'est tout. Et si vous voulez passer une plus ample soirée, consommer plus de trucs, tout ça, pour dépenser de l'argent. Sinon, voilà. C'est pas une bonne idée. Crois-moi, j'ai de l'expérience récente. Ouais, mais tout le monde me regarde bizarrement. Ah bah plus tu te murches, plus tout le monde va te regarder bizarrement. combien je claque en pistole, pour me murger ? Oh bah, au moins, au moins 5-10 pistoles. Au moins ça, pour commencer. allez hop. Allez, c'est un test d'endurance à l'alcool, tiens. Ah oui, clairement. Tu vas te réveiller le lendemain matin, tu seras aveugle. mais euh... Il y avait qu'une fille en moins. Oh putain. Oh bah, ça va. Ça va. Tu es aperçu que cette soirée, va te coûter cher. C'est pas grave. Je bois pour oublier que je paye. Oui, non, tu résistes, donc tu n'oublies pas. Alors, euh... Tic tac, tu vois jusqu'à quel degré d'alcoolisme ? Le degré où j'ai besoin de quelqu'un pour marcher. D'accord, ok. Tu me balances un descendant, s'il te plaît ? Encore ? Oui, Ah, raté ça. Ah, ok. Oui. Euh... Bah, écoute, tu... Tu finis par t'en foutre une bonne qui doit finir doit dormir et qui finit par t'évanouir dans ton propre vomi. ACDC Style. Oh, c'est ignoble, ça. Voilà. Et tu vas finir par te... Enfin, après, c'est dépendant où dormez où. Bah, on va retourner au bateau. Là où je suis. Là où je peux le traîner. Ouais, bah, mets-le sur l'épaule. Je pense qu'on va rester proche de l'autre parce que dans l'état où il est, je pense qu'il va servir de délure d'organe à 25 personnes dans la nuit, sinon, mais... C'est à peu près ça. C'est ta façon de boire. Alors, de toute façon, on ne va pas empêcher de boire. Bah, sur le bateau, non. C'est ce qu'il y a de... Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais franchement, je pense que c'est ce qu'il y a de... C'est bien le bateau. Ouais. Au moins, on sait ce qu'en pense... En plus, on sera sur le bateau, Cep aussi, et il ne va pas nous saouler. Qu'est-ce qu'on demande de plus ? Hein ? S'il respire un peu mon haleine, tu vas voir. Eh ben... Alors... Je me méfie sur le trajet, tu vois. Je me méfie. D'accord, ok. Ça me va. Alors... Je suis encore en train de porter un alcoolique et je pourrais pas me battre. Alors, qui porte le sieur ? Bah, Kranich, c'est le plus costaud. Moi, je veux bien retirer ses vêtements souillés avant, comme ça, j'ai roule en boule et puis, il ne se salira pas. Mais, Kranich, c'est le plus costaud. Ouais. D'accord. Et encore une fois, je pourrais même pas me battre. Alors ? Tu vois, tu vas se battre. Je vais se tomber, s'il y a baston. Non, tu le attrape par la jambe et tu le jettes sur quelqu'un. Pas con. Donc, vous retournez jusqu'au bateau, avec Sep, qui ronfle, mais alors, comme un sonneur, en fait. Et un bruit infernal, quoi. Il va nous faire regretter du temps où il causait les verres riz, tu vas voir. En plus, comme il s'est vomi dessus, il but. On va jeter à la flotte 30 secondes avant, tu vois. On va pointer vers le bateau et bah, faites-moi voir un petit de Persepure. Raté pour moi. Toi, tu le fais pas, toi. Je sais, je pensais que j'ai dit raté pour moi. Wow. Wow, Béatrice. Ah, je suis on fire, là. Pou. Ah oui, le 32, c'est toi qui l'as fait, là. Oui, le 32, c'est moi qui l'ai fait et c'est réussi, parce que j'ai... Oui, il n'y a pas de souci. Ouais, donc, je crois que ça dépend de ses manus, aussi. Ah oui, non, désolé. Je suis l'œil de Verena. En fait, bon, Crannish, toi, tu ne remarques pas grand-chose. J'ai 31, mais j'ai... Attends, j'ai perception visuelle. Enfin, j'ai eu le truc visuel. Oui, mais tu n'as pas vision d'actuium, toi. Ah oui. Par contre, ce que Béatrice entend bien, c'est que, en fait, le bébé a l'air de pleurer, mais de façon un peu étouffée, en fait. Oh, c'est bizarre. Oui, tu vois, ça te paraît bizarre, d'autant plus que tu as passé du temps avec Gilda et que ce n'est pas le genre. Je préviens tout le monde qu'il y a un truc bizarre, je dégâne l'épée, je me précipite vers le bateau. D'accord. J'étais moi à l'eau si vous voulez me réveiller. C'est tentant. C'est très tentant. T'entends, mais là, ce n'est pas le canal, c'est la rivière. vous ne tombez pas dans l'embuscade. Mais l'embuscade, il y a. Vous en avez deux. Oh, quelle surprise. Ah oui, un piège. Non, c'est pas ça ? Un peu, bref, ça. Euh... Merci. Vous essayez de réveiller le sieur le matin ou pas ? Ouais, ouais, chope un truc dans lequel, un seau ou n'importe quoi dans lequel tu mets de l'eau de la rivière et bien ensuite dans la figure, ça va le réveiller. Faites-moi voir un petit jeu de discrétion quand même. De quoi ? De la discrétion. Discrétion. Le mec en un mur est discret. Discrétion ou déplacement silencieux ? Euh... Ce sera... D'accord. Bon, c'est plaisir. C'est laid. Alors, je crois que c'est dans le mal qu'il me réveille. Je sais pas ce qu'a fait l'aide, alors ça doit être grave. Non, mais je pense qu'il m'a réveillé là. Oui, je crois. En fait, vous savez pas, il avait l'air d'être complètement fixé sur l'objectif à essayer de percer les ténèbres pour voir ce qui se passait sur le bateau et vous l'avez vu avancer, mais alors, Franco dans un... dans un... vers un empilement de cannes vides comme ça, et on fait... On se casse la gueule dans un fracas insournissant. Ah bah le bébé, il va être réveillé là. Il l'est déjà. Non mais il parlait de moi. Aussi. Ah, autant pour moi, désolé. Donc, bah vous me faites un test d'initiative, s'il vous plaît. Oui ? Moi aussi ou pas ? Non, t'es pas réveillé encore. Ok. Quoi avec tout le boucourt qu'il a fait ? Attends, putain. Tu vas te réveiller avec 1000 lats, toi ? Combien en est JT ? 40. 43-10, 33. Ah là ! C'est des 10, quoi. Ils avaient les caractéristiques du Ménat ? Oh la vache ! Ménat qui était dans le Ménat qui était dans l'auberge, la première auberge où vous vous êtes arrêtés dans le début du cinéma. Mais j'ai les caractéristiques du Ménat. Ménat, c'est pas celui qui était dans l'auberge ? C'est un oiseau. Why not, hein ? Ah oui, c'est des fois que t'as envie de faire un carton sur l'oiseau, c'est ça ? C'est un peu vrai, ça. Alors, j'ai plus de stylo, moi, mais comment ça se fait que je sois à mon bureau et que j'ai pas un stylo ? En même temps, Notepad est ton ami. Non, j'aime pas utiliser Notepad. Je suis encore un vieux, je préfère équiviner ce stylo. Cep ! Bon, bah lui, toi, t'es zéro. Béatrix, t'as combien ? 43. Oh la vache ! Dental. Tu peux agir quand même, genre faire des ronflements ? 57. Oui, oui. Fais les approbateurs, les approbateurs. 34. Oui, c'est ça. 34. Et alors, 48, 36. Donc, Dental agira le premier, c'est un nouveau adversaire. En 3, c'est Béatrix. En 4, ce sera d'autres adversaires. Et le dernier, c'est Kranich. Voilà. Ouais ! Ouais ! C'est armé. Oui, mais Vérenna a dit, les premiers seront les derniers. Blah ! Donc, la situation s'inverse légèrement. Vous aviez réussi à éventer la... 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 Comment ? L'embuscade, et d'un coup, vous replongez les deux pieds dedans. On vous n'est pas surpris, donc ça vous laisse quand même le temps de sur moi. Euh... Est-ce que le Vril leur a fait pas assez peur ? Genre... Ils s'attendaient à tout sans faire ça. Ils ont beaucoup rigolé et ils sont tellement pliés en deux qu'ils peuvent plus rien faire. La réponse est non ! Moi, j'avais une demande est-ce qu'on peut applaudir l'elfe dans le donjon de Naëlbeck ? Bref. Euh... On va vous tirer dessus. Parce que vous... On va vous tirer dessus. Donc, euh... Euh... Kranich, qu'est-ce que tu fais, toi ? Bah... Je laisse tomber Cep. Voilà. Est-ce que tu pouvais me réveiller à la place de me faire tomber ? Euh... Ça va travailler ! Moi, je te conseille de faire un truc qui passe les deux, c'est que tu le fais tomber mais comme tu sais qu'il y a eu des... des chevaux qui faisaient du halage de péniche, t'as peut-être des abreuvoirs donc laisse-le tomber dans un abreuvoir du coin. Bah, il n'y a pas d'abreuvoir juste à côté de vous. Ils ne sont pas juste à côté du quai parce que vous n'êtes pas très loin du navire, là. Donc, euh... Vous êtes proximité directement des... 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 des chevaux du halage. Vous êtes dans la ville et vous n'êtes pas sur le canal. Ou dans ce cas-là, jette-le dans la rivière, oui. Nos adversaires sont loin ou... pas ? Alors, en fait, tes adversaires, tu... 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 Tu devrais être sur le bateau. Tu les as pas vraiment repérés pour l'instant mais tu es certain qu'ils sont sur le bateau. Voilà. Et vous êtes à... peut-être à... 15 mètres du bateau à tout casser, quoi. Juste une question technique. En mouvement, les... les valeurs qu'on a en mouvement, charge et course, c'est des mètres par round ou... Euh... Oui. Faut dire le... Euh... Faut juste vous rendre compte que le... Donc le... L'environnement, c'est... Vous êtes sur un quai qui est éclairé. Voilà. Enfin, qui est chichement éclairé, quoi. Donc, euh... Vous, on vous voit, les mecs sur le bateau, vous les voyez pas, en fait. Sauf Dornthal qui peut essayer de les repérer, en fait. Donc, euh... Kranich, tu fais quoi, là, donc ? On est loin de la rivière ou pas ? Euh... T'es à... 10-15 mètres de la rivière. Ouais, ça sert à rien, non. Faut vraiment que je laisse tomber dans... Euh... Que je mette Dornthal à l'abri derrière une haisse, mais je le laisse par terre, quoi. Dornthal. Dornthal ? Enfin, Dornthal, mais... Cèpe. Cèpe. Désolé. Ouais, donc, tu plantes Cèpe. Bah... C'est bon, je l'ai tué, vous êtes pas obligés de nous tirer dessus. Bref, voilà. Euh... Faut le mettre sous un chêne. Non, c'est... Oh. Non, mais voilà. Pisse-lui dessus. Réveillez-moi, putain. C'est moins loin que... Ouais, j'essaye de le réveiller haut. Bon, j'lui colle une Torniole ou deux, quoi. D'accord, bon. J'essaie de lui coller une Torniole. Ok, ça va. Euh... Donc... Non, 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 c'est pas encore, c'est le dernier agir, alors. Non, non, c'était juste pour rigoler. C'est pour rigoler. Matrix, que fais-tu ? Je cours vers le bateau. Je pense que le... Le jeune couple et surtout le bébé sont en danger et ça, je ne le supporte pas. Donc, je fonce vers le bateau. D'accord, pleine charge, ok. Euh... Dornthal, que fais-tu ? Alors... Couvre mes arrières. Non, je vais faire un peu comme toi, mais en mieux, je vais me protéger un petit peu. Donc, je ne vais pas y aller comme un taré, mais genre, je vais essayer d'avancer, me mettre à... Je ne sais pas, sous la ligne de flottaison du bateau, histoire de... D'accord, oui, je vois ce que tu veux dire. Il n'y a pas de souci. Peut-être à l'abri, quoi. D'accord, ça me va. Alors, Dornthal, oui, tu as le droit quand même à un taré de perception, si tu veux. Ouais. Dégane, hein, dans le taré. Non, mais j'ai considéré que vous avez dégainé quand vous aviez eu la surprise juste avant. Je l'avais précisé, mais... Oui, oui, oui. Ok. Non, mais les tarés de gens, ce n'est pas pour aujourd'hui. Non, il faudrait que tu retires les lunettes de soleil de nuit, ce n'est pas cool. Alors, tu n'es pas à Chadoron, d'avoir des lunettes de soleil, ce n'est pas une bonne idée à la nuit. Alors, ça te donne un style, clairement, mais ça n'aide vraiment pas, quoi. Alors, en fait, tu ne sais pas si c'est les trois jours de voyage ou d'avoir été saoulé pendant trois jours sur la verrerie et tout ça, mais c'est comme si tes yeux refusaient de percer les ténèbres. Oui, la verrerie. Donc, il y a un gars qui tire en direction de la furie qui est en train de courir en direction du bâtiment. Dites-moi que ça passe près de moi, mais que ça ne me touche pas. Bah, écoute, ça passe si loin que ça, mais ça ne te touche pas. Verena me protège. Voilà. Donc, moi, je dirais que tu as de la chance, surtout. C'est exactement la même chose, monsieur. C'est ça, peut-être. C'est pas le même, monsieur. Donc, Béatrix, tu fonces. Tu arrives sur la passerelle sans aucun souci et tu commences à remonter en haut de la passerelle. Tu as le droit à un jeu de perception, s'il te plaît. C'est parti. C'est raté. D'accord. Tu ne vois pas tes adversaires qui ont l'air sacrement et vigrement bien cachés. Tu le sens mal parce que tu es en haut de la... Passerelle. De la passerelle. Et tu t'aperçois que tu offres une magnifique vue. Tire. Donc, c'est à nos adversaires. Vous entendez Wachklong ? Là, par contre, ça risque de faire mal. Alors, Béatrix, c'était la première. Oh, putain, ça risque de faire très mal. Et ça touche. J'avais dit. 24, c'est quoi, ça ? 24, c'est un bras, non ? Oui, c'est le bras droit. Putain. Le bras droit de la justice, bam. Tu te prends 6 points de dégâts dans le bras droit. Tu soustrais ton armure, ton endurance. Alors, j'ai... Tu le sens passer, ça fait... Aïe. Ouais, ça fait 2. Donc, je me prends 2 points. Voilà. On entend un 3... Enfin, un 2ème... Ah, c'est raté. À mon avis, j'entends plutôt un crack. Mais bon, c'est... Alors, Dental, t'as senti que le... Que non seulement le carreau n'avait pas dépassé le... Enfin, clairement, on le visait, mais c'est très mal visé. Et t'entends Sklong, et t'entends le carreau qui se plante dans le truc. T'entends... Merde ! Enfin, t'entends aussi un gros plaque qui montre que c'est l'arbre qui s'est frappant des masses. Oui. Bah, lui, il est pour moi, lui. Et, accessoirement, du coup, vous repérez où se retrouve un de vos adversaires. Et le dernier. Il loupe pourtant une belle cible. Laisse-moi deviner, la belle cible, c'est de moi ? C'était vous deux, oui. Ouais. C'est Kranich et Sep. Donc, Cranich, tu essaies de réveiller Sep. Eh bah, écoute... Tu lui fais quoi ? Tu lui mets des tordiales ? Bah, je le secoue, je le remue, je le gifle. Voilà, ça. Bon, écoute, fais-moi un jeu d'endurance, monsieur... Monsieur, il va revenir. Je crois que tu le fais à moins 30, on t'a dit. Eh, il a décidé de boire un bon moment, je te jure. Je vais tuer le joueur. Eh, tu es ta carte du corps, hein. C'est à toi de m'empêcher de boire, hein. J'ai envie de te dire. Il est en train de te dire que, tu sais, la manière dont tu le frappes, c'est exactement la même manière qu'on fait pour avoir du cristal. Ce que tu peux faire, c'est lui planter un coup de couteau dans le mollet. Ça va le réveiller, ça. Ouais. C'est pas dit. Surtout, dans l'instant, il... Dans le mollet où il n'a pris la flèche. Pour l'instant, il a l'air plus de faire... Il a l'air de faire plus des bruits que d'articuler quoi que ce soit, en fait. En fait, tu te demandes même qu'il ne va pas finir par te vomir dessus, en fait, s'il continue le jeu comme ça. Euh, voilà, quoi. C'est le syndrome du bébé secoué, c'est pour ça. Donc, euh... Nouveau ronde. Kranich, que fais-tu ? Pissuit dessus, carrément. Euh, Dental est toujours à côté... Dental est toujours à côté, ou il est avancé de fait ? Ah, Dental, il est à 15 mètres de toi, là, il est pratiquement au bord du bateau. J'essaie de me rapprocher en me... En... En m'aidant des trucs... Bon, tu te rapproches pour éviter de former une dente cible. Bah, sinon, il vient de dire que tu te rapproches, de toute façon... Ah, oui. Bah, écoute, tu me fais un test de force, s'il te plaît. Oh, raté. Donc, en fait, tu as mal un truc qui est un gros poids mort, et tu parcours à part et à peine la moitié du chemin pour te mettre à couvert. C'est la meilleure définition de moi, c'est la meilleure définition de celle que j'ai jamais... Ça sera ton action du rôle, voilà. Donc, pendant ce temps-là, donc... Euh... Il y a un gars qui va utiliser son arbalète devenu inutile pour la balancer directement à la gueule de Béatrix. Il y en a un deuxième qui va recharger, et le troisième va lâcher son arbalète et dégainer son épée. Euh... Béatrix, que fais-tu ? Alors, je suppose que j'ai vu aussi celui qui a gueulé le gros Schleiser à la cantonale. Ah oui, là, tu l'as repéré parce que... Tu l'as repéré parce que, clairement, il a... Enfin, il a clé... Il l'a clé tellement fort que... Voilà. Et... Et les deux... Je ne vois que lui, pour l'instant. On est bien d'accord. Bah, tu le repères à peu près, mais tu ne l'as pas vraiment vu, hein. Mais... De toute façon, tu vas le voir, il commence à attaquer, à vouloir te balancer son arbalète à la gueule. Je peux l'attaquer au contact ou il faut que je me déplace encore pour aller sur lui ? Oh bah, tu peux essayer de l'intercepter et... Si tu fais une charge, tu auras plus de 10% pour le shooter, quoi. Bah, c'est ce que je vais faire, alors. Je fonce directement sur lui en poussant un gros cri de guerre au Stormarc et même pas en gueulant, mais créant ! Et je fonce dessus. D'accord, ça va. Il n'y a pas réveillé le bébé. Il y a une arbalète qui va de nouveau faire. Ils sont 4. Oui. Tantale, que fais-tu ? Moi, je vais faire comme... Comme... Comme Béatrix. C'est-à-dire, comme je pense que je ne suis pas très loin du mec qui m'a tiré dessus et dont l'arbalète a éclaté, j'ai l'épée en main, je vais aller le taper et attaque brutale, pareil. Soit qu'on le sèche, tu te traceras tous les deux, quoi. Tu vas monter... En fait, tu vas faire une charge, plutôt. Tu vas monter le long de la... Passerelle. Ça s'appelle de la passerelle et tu vas... Tu vas intercepter le gars, en fait. Ouais. C'est ça, quoi. Ok. Il n'y a pas de souci. On se voit tous les deux sur lui, quoi. Ouais. Donc... Dantale, tu lui fais ton attaque. T'as juste un moins 10. Tu découvres ton adversaire un peu au dernier moment. Voilà. T'as plus 10, moins 10. Je peux utiliser un point de fortune. Là-dessus, oui, tu peux. Le point de fortune, son attaque. Ah oui, excellent. Ok, d'accord. Faites les gars, s'il te plaît. T'as touché à 72, c'est le corps, ça. Ouais. 1 des 10 plus BF. Ouais. Joli. Voilà. Ça va pas suffire pour le mettre par terre, mais bon, il va sentir le message, quoi. Ah ouais, il est quand même costaud, le gars. Ouais, d'accord. Ça va. Alors, euh... C'est bon. Donc, euh... T'as pas l'air de l'avoir... De l'avoir fait mal plus que ça. Attends, je vais regarder si je veux pas vous mettre... Peut-être la bataille sur le bateau, finalement. C'est pas peut-être plus simple. De retourner utiliser le plan. Donc, il y a... Comment il s'appelle les... Ah oui, merde, non, mais c'est... Faut que j'en fasse un plan, ça. C'est un fichier... Oh, il y a l'air, là. Ouais, avant. Il y a l'air, 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 l'air. Pomme. Et voilà. Un plan express. Pour mon avis. Ouais. Mais du coup, moi, je l'ai touché avant qu'il ait le temps de balancer son arbalète sur la tronche de Beatrix, non ? Ça va peut-être pas le faire du bien pour balancer ce truc, du coup. Oui, mais surtout que Beatrix va l'intercepté avant, et qu'elle leur rende plus un bonus, parce que vous êtes déjà... Parce que ça veut dire que tu attends... parce que je fasse un... Hop. Alors voilà. Le bandit 1, il sera... Tantal, là. Et là qui est la passerelle, là. Je vais vous la... 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 Je vais vous la rappeler à quelqu'un. Ah voilà. Beatrix, je t'ai... Voilà. Je vais quand même pouvoir repérer... C'est working. On arrive par quel côté du bateau ? Par la passerelle que j'ai matérialisée en bas. Je parle, nous, les deux qui sont sur le pont, on est côté... On est... À droite ou à gauche ? À droite ou à gauche ? Euh... Je vais vous mettre... Là ou là ? Alors attends. Hop. Je vais vous par là. Attends. Du coup, il y a deux craniques. Faut que tu en supprimes un. Ouais. Et dingue, vous n'avez toujours pas repéré. Mais lui, il est peut-être en dessous. Peut-être. Ou au-dessus. Donc, Beatrix. Oui. Ou derrière nous. Non, attends. Oui, il y en a un qui a dégainé et... Il y en a un qui est rechargé. Il y en a un qui dégainé. Il y en a un qui balançait l'arbalète. Et donc, celui qui balançait l'arbalète, c'est celui qu'on frappe Dental et moi. Bon, enfin... Bandit 3 qui va attaquer... Il va aller vers nous. Beatrix. Fais-tu ? Tu m'as dit que tu attaquais ton bubis. Ouais, je chargeais. Donc, j'ai mes plus 10 en attaque par rapport à ça. Tu as plus 20. Plus 20 ? Oh, encore mieux. Et... Putain, je rate. Point de... Point de fortune. Point de fortune. Point de fortune. Ça me va. C'est pas possible. Eh ben, ça passe. À un prêt, ça passe. Eh ben, écoute, tant que ça touche. 16. C'est dommage. T'as loupé la tête. Alors. Donc, c'est une épée. Un des 10 plus mon BF. Donc... Eh ben, je lui fais 13. Eh ben, tu refais un MG. Attends, tu as potentiellement une fureur d'Ulric. Refais-moi un test de CC, s'il te plaît. CC pur, là. Sans modif. Eh... Sur 42, ça passe. Eh ben, ça passe. Eh ben, écoute, tu me relances un des 10. Si tu refais 10, il explose de nouveau. Alors, tu peux lancer un des 10, E10, en fait. Oh ! Encore une fureur d'Ulric. Oh, 21. Eh, le bras de Verena me guide. Bon. Allez, donne-toi à l'essence, s'il te plaît. 18. Alors, coucris-tu. Euh... Ça fait 18. Oh ! Enfin... Alors... Ton... Le mec s'avançait pour essayer de lancer son arbalète. Donc, il avait armé le truc des deux mains, comme ça. Et toi, t'arrives. Et tu lui coupes proprement le bras droit. Au niveau de l'épaule. Dans une verbe de sang. C'est pas très propre, mais c'est très spectaculaire. Le mec tombe, reine mort. En repeignant une bonne partie du pont de son sang. Voilà. Et t'as un bras avec une arbalète. Quand Béatrix est fâchée, Béatrix fait toujours un scie, en fait. Alors, n'oublie pas que t'as réussi à toucher parce que j'étais là. Oui, j'étais d'accord. Mais bon. C'est parce que t'as utilisé les bonnes grâces de Ranald. J'étais à le fasciner. T'as utilisé les bonnes grâces de Ranald. Non, je dis ça, je dis rien. Eh ben, tu fais oui de rien à dire, d'abord. Voilà. Enfin. Donc. Le. Donc, ce. Ce mec-là, en fait, arrive. Il va nous faire juste un test. Et quand même. Parce que tu viens quand même de repeindre. Donc, le mec. Arrive vers toi. Et glisse sur la grosse trace de sang que tu viens de laisser. Et se retrouve immédiatement au sol. Voilà. Lourdement. J'entends, hein. Chais. Voilà. Et à terre. C'est parce qu'il me connaisse pas, aussi. J'ai encore un poids mort. Alors, Béatric. Moi aussi, je t'aime. Béatric. Béatric. Le carreau d'arbalète te passe pas très loin. Férena me protège toujours, possiblement. Vous avez le droit, de façon réflexive, d'avoir un test de perception d'Antal et toi, pour voir d'où vient le carreau d'arbalète. Non. Non, non. C'est raté. Je sens que je vais claquer un petit peu de fortune, parce que ça commence à me gonfler, le fait de pas savoir où il est, si tu me l'autorises. Ouais, bah t'as le droit, y'a pas de souci, tant que t'en as encore. Tu les déduites, t'as fait des personnages à chaque fois. Ouais, ouais. Putain, merde, raté de peu, mais raté. Ok. T'as deux doigts dans le chapelle, mec. Deux doigts. Ça va, hein. On avait dit qu'on les ait tombées, les blagues de private joke et tout le reste. Pardon. C'est pas gagné. Donc, vous pouvez agir. Donc, le mec à l'arbalète, le bandit 2, va essayer de shooter d'Antal, qui est le plus proche. Pendant que bandit 3 va essayer de se relever péniblement en préparant une parade. Je me sens en difficulté. Voilà. Cranich, que fais-tu ? Ben, je me rapproche au maximum, toujours en essayant de réveiller un petit cèpe. Tu te rapproches de quoi ? De me cacher, de le chier, bref. Ah oui, en fait, tu essaies de te mettre à l'abri en utilisant le bastingage du bateau comme abri. Ok, d'accord. C'est un effet d'Antal juste avant. J'ai l'impression qu'il y a deux combattants, il y a Eccle et Jekyll derrière. Mais bon, c'est bon. Péatrix ? Je vais essayer d'assommer le type qui essaye de se relever d'un bon coup de poing. Même avec le pommeau de l'épée, carrément. Je ne veux pas le buter, je veux le garder en vie pour interrogatoire futur, celui-là. Est-ce que tu as quoi, Saman ? C'est une excellente question, mais je ne crois pas. Péatrix, je vais vérifier ça. Tu as chance, éloquence, guerriner, réflexe éclair. Tu n'as pas quoi, Saman ? Tu peux le tenter, mais ce n'est pas facile. Ou dans ce cas-là, je le frappe au point. Avec le point gauche, éventuellement. On va dire ça comme ça. Tu as un malus si tu utilises ton arme, enfin ta main est non-directrice. Ok, je le prends quand même. Je veux en garder un... Je veux en garder un. Ok, Dantal, il y a un carreau d'arbalète qui va de nouveau partir. Dantal, que fais-tu ? Moi, je vais attaquer Bandido, c'est lui qui me vise, non ? Ouais, tu peux essayer de le charger si tu veux. Je te conseille de le faire. Ouais, écoute, tu as le droit à un plus 10. Ouais, bon, on va faire ça. Ah mais pardon, tu peux faire manger. Je ne sais pas, tu as tourné le... Point de fortune ? Oh putain, c'est pas possible. Hein ? Point de fortune, hein ? T'en restes combien des points de fortune ? Zéro, c'est mon dernier. Ça me semblait. Ah ouais, zéro... Tu vois, Verena, au bout d'un moment, aide-toi et Verena t'aidera. C'est bien quoi ? Ok, t'arrives à le toucher, vas-y, dégâts. Euh non, attends. Euh, tec, tec, plus 3. Un des 10, plus ton BF. Ah bah pareil, 8. Boum. Ok. Il est toujours là. Je me doute. Euh, bah tu as écoute, je vais résoudre l'action tout de suite. Il va essayer de te tirer dessus à l'arbalète, mais étant donné qu'il engage le au corps à corps, il va avoir beaucoup plus de mal. Son carreau d'arbalète va partir dans la voilure. Donc, comme ça au moins, c'est réglé. Béatrix, tu voulais essayer d'assommer ton gars. Vas-y. Eh ben, c'est un peu loupé. Lui, donc, va se... Ah oui, donc, attends, j'ai oublié de le faire juste... Ah bah voilà ! T'es touché, Béatrix ! Aïeux ! Carreau d'arbalète ! Alors, tu vas te prendre... Ça va. Ouh, c'est pas mal, ça. Tu te prends 4 dégâts. Eh ben, justement... Terme 2, c'est le corps, je crois. C'est le corps. Et comme j'ai 3 de blessures... Enfin, 3 de... BF, et puis de... Bah, tu te prends 1. Eh ben, j'ai 1 d'armure sur le corps aussi. Donc voilà. C'est quoi ? Non, mais tu vas te prendre quand même 1. C'est comme avec un gilet pare-balles, quoi. Ouais, c'est ça. Ça a beau arrêter, tu le sens quand même passer. Bon. Mais alors, par contre... Maintenant, t'as une idée véglement précise de l'endroit d'où il y a l'attaque. Fais-moi avoir un gilet de perception. Oui, Warhammer n'est pas un jeu. Putain. Non, je ne claquerai pas mon dernier point de fortune pour essayer de savoir. Je vais essayer de rester en vie. Bah, tu sais que ça vient du dessus, par contre. Ok. Bah, dans ce cas-là, je vais le gueuler à Dornthal que le tireur est au-dessus. T'es gentil, mais j'ai quelque chose à foutre, là. Je suis occupé, là ! C'est occupé, Bordel. Kalish, t'arrives à te mettre à couvert et tu t'aperçois que, clairement, je pense que Seb sera juste une espèce de gros poids mort jusqu'à la fin du combat. Balance-moi l'eau ! Tu sais que ça peut être dangereux, hein ? Tu peux finir écrasé entre la péniche et le quai, par exemple. Enfin, genre de truc, quoi. Bah ouais, c'est rigolo. Bah, laisse-moi sur place, il va aider les autres. Mais j'ai une quai, c'est quelque chose ? Mais je vais te cacher. Là, non, mais là, à moins de tirer par-dessus le bastingage directement, à la verticale du bastingage, ils n'auront pas. Il ne faut juste pas qu'ils remuent trop, parce que s'ils remuent trop, qu'ils risquent de tomber du quai, mais bon, à part ça. Bon, je fais attention et compagnie, mais il faut que j'y aille. Alors, tu le poses ou tu le lâches ? Je le pose, et ensuite... D'accord, donc ça, c'est une demi-action. Et donc, tu peux faire un demi-boom. Donc, tu le retrouveras au pied de l'échelle, en fait. Enfin, au pied de la... Passerelle. La passerelle. Je tiens à dire que t'es un mauvais garde du corps. T'aurais dû le mettre jusqu'au bout. Bandit 2 décide de te balancer sur l'arbalète à la gueule. Et... À qui ? À Dental. D'accord. Et il va essayer de se cesser... Enfin, il va essayer de se cesser... Voilà. Bandit 3 va t'attaquer très sauvagement. Péatrix. Péatrix, voilà. Péatrix, que fais-tu ? Bon, je vais revenir sur du... Putain, ça m'énerve. Je ne peux pas réussir à... Je vais revenir sur du classique. Donc, je vais faire une parade et une attaque. D'accord. Alors, Dental. J'ai envie de le buter, ce coup. Ouais. Moi, je vais friter la tronche à l'autre. Du coup, s'il essaie de m'envoyer un truc et que je fais une action, une parade, ça peut m'aider ou ça ne sert à rien ? Je considère que l'action de te balancer son arbalète, c'est une action de tir, mais que c'est... Tu peux le parer... Enfin, tu pourras utiliser une parade dessus. C'est engagé au corps à corps, en fait. Ouais, bah du coup, je vais faire ça. Je vais l'attaquer une fois et puis... D'accord, ça va. Parade, voilà. Donc, bah, fais ton attaque. Il se passe... Enfin, vous... Il a l'air de rien se passer au... PAUX ! Ah d'accord, mais bon. Ça rattrape... Deux cents et un un, franchement. Même si j'étais toi, je me poserais des questions. Non, ouais. Bon, bah, vas-y. Voilà, onze. Bam, dans sa gueule. Bah, écoute, tu vas me faire, s'il te plaît. Non, il a l'air gravement blessé, mais il est encore debout. C'est le moment de lui proposer de se rendre. Il va quand même essayer de t'attaquer. Je fais l'attaque. Je lui ai mis un coup d'épée dans la tronche, quand même. C'est cool. Hop. Et tu vas esquiver son arbalète mal à l'adroitement. Il va réussir à dégainer son arme. Comme ça, c'est réglé de ton côté. Béatrix, fais ton attaque. Eh bien, c'est raté. Alors, ton dernier point de fortune ou pas ? Ouais, allez, si. Je vais le claquer, parce que sinon, ça risque de durer mon temps, puis j'ai pas envie de faire quoi. Allez, on relance. Ça va, voilà. Je te demande de battre. Oh la vache. On fury. On fire. Faites tes dégâts. Alors. Huit. D'accord. Je vais faire tout de suite ton attaque à lui. Je suis presque dessus. Il te fait une attaque brutale. Et ça touche. Oh putain, ça, je vais avoir mal. Ouais. T'as le droit de faire une parade. Ah oui, c'est vrai. J'ai une parade en cours. Mais je n'ai plus de point de fortune. Eh, ça passe. Eh bah. Ferena me protège. Ça, c'est fait. Kranich, tu arrives à... Enfin, tu poses Cep et tu approches de la passerelle. C'est à toi de dire ce que tu vas faire ce rune-ci. Qu'est-ce que je vois ? Dans le palais, c'est sur mon trajet si je veux charger ? Euh, si tu veux charger, ça se bat. Tu peux charger le mec qui est en train d'attaquer... Euh, comment ? Euh, Bébé, Matrix. Essaye de faire du contendant, parce que je te dis, je voudrais essayer d'en garder un pour pouvoir l'interroger après. Savoir qui ils sont, qui ils veulent. Parce que je ne voudrais pas les liquider, en fait. La justice a besoin de témoins, Kranich. Je peux utiliser mon point, alors. Ah, vas-y, si tu peux... Parce que je pense que si tu tapes au point celui de l'entacle... La justice a besoin de torturer. Là, elle barre dans la main gauche, et puis le point dans la gueule, quoi. D'accord, ok. Pas de soucis. En charge. Pas de soucis. Euh... Le gars, donc, va... Euh... Va faire une... Euh... Il va faire une retraite, en fait. Tu vois, qu'il se précipite sur l'arrière du truc. Euh... En oubliant toute... Toute... Panique. Bah, il... Il va tenter pour le tout, pour le tout, et quitte à t'offrir une attaque d'opportunité, il va t'offrir une attaque d'opportunité, il va t'offrir une attaque d'opportunité. J'aime bien le bruitage de cèpe. Et donc, il va s'enfuir en direction du... Ouais, par là. Comment ça s'appelle ? Voilà. Euh... Bandit 2. Le bandit 2 essaye de sauter par-dessus le best-ingage, en oubliant toute... Euh... Vérité de défense. Il va essayer de sauter par là. En offrant une attaque d'opportunité. Je l'attrape ! Ah bah non, je dors. Alors, euh... Tu le feras à son round à lui, mais qu'est-ce que tu fais comme action à toi, là ? Euh... Bah, je l'attaque, en fait. D'accord, ok. T'essayes de l'assommer, t'essayes de l'attaquer normalement ? J'essaye de l'assommer, oui. Je veux l'assommer, je veux essayer de près... Ça va. Je veux l'incapacité, ouais. Je vais chercher le terme exact. Ok. Euh... Dormtal ? Ouais. Bah, attaque parade sur Dormtide. D'accord. C'est qu'il va pas t'attaquer, Bandy 2, hein ? Ouais, il va essayer de sauter par-dessus de Bastingage, donc la parade... Ah, il va pas... Euh, bah, ouais, bah du coup, attaque brutale, non, c'est ça ? D'accord, ok. Euh... Attaque de Brutasse. Donc, eh bah, fais ton attaque brutale, Dantale. Ça passe. Hein ? Pouf, 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 pouf. Bah, je pense que c'est un cadavre qui va toucher l'eau. Euh, oui, tu me fais un descend, s'il te plaît ? Oui. De quoi ? 85. 85. Oh, ça va, c'est... Meilleur année. Oui, c'est pitié. Euh, tu l'as touché où ? Au corps. Ouais, 64. Alors, euh... Sachant que, il y a de fortes chances qu'il tombe à l'eau, et que, bah, du coup, il se passe mal, quand même. Alors, attends, justement, euh... J'étais en train de regarder, euh... On va quand même lui faire... Ah, effectivement, le mec va tomber à la baille. A priori, tu l'as, euh... Tu l'as, euh... Tu l'as méchamment sonné, et il tombe à la baille. Hopp. Voilà. Bon, après, il reste celui qui est en haut. Patrick ! Yep. Vas-y, fais ton... Fais ton... On fire. Euh... Alors, un des dix, s'il te plaît. Trois. Ok. Euh... Tu vois que ton coup, euh... Atterrit mollement. Euh... Euh... Sur, euh... Oui, enfin, plus, il le fait au corps, donc, euh... Clairement, tu vas rien lui faire, voilà. Merde, bah, il y a Kramish derrière. Euh... Oui, mais attends. Euh... Alors, par contre, lui, il va se faire... Euh... Tiens ! Eh ben, tu vois qu'en plus, il va se vautrer sur la plaque de sang. Ah... Oh, bah... Tu sais, ce bras coupé, t'es vraiment une belle édiction, d'Ouverena. Ah, bah, c'est un beau coup critique, je te l'accorde, hein. Voilà. Mais tu vois qu'il arrive à se... Qu'il arrive à se... Qu'il arrive à se sépiter et faire le bastingage. T'as quand même le temps de lui faire une attaque d'opportunité en vitesse. Ah... Putain, ne meurs pas, crétin, ne meurs pas. Ça... Rate. Ok. Donc... Il arrive à s'accrocher au bastingage. Stop le cranish ! Euh... Cranish, tu fais une charge. Tu... Tu... Tu me fais d'abord un test d'agilité, s'il te plaît. J'ouvre-la toi, All Black, si tu le plaques. Réussi ! Ok, donc, tu utilises... Tu utilises la plaque de sang pour glisser sur le mec. Y'a pas de souci, fais ton attaque. Ah oui, mais j'ai dit que je l'assommais. Ça te... Oui, mais y'a pas de souci. C'est juste que t'as réussi. Le mec est plus loin que ce que tu pensais. Y'a pas de souci. Tu fais ton attaque, par contre, à moins 20. À moins 20 ? Oui. Pourquoi à moins 20 ? Les circonstances sont légèrement frangées par rapport à ce que tu... T'avais dit que tu faisais, t'es un peu plus loin et... Oui, mais je charge toujours. Oui, oui, oui. T'as plus... À moins 20, c'est à moins 10. J'ai moins 10. Ouais, c'est en 48. Ça veut dire 35. Ça change pas grand-chose, en fait. En fait, t'as mal contrôlé ton attaque. Quand j'ai dit que tu voulais le garder vivant, c'était pas le... C'est une bataise de force, s'il te plaît. T'as un point de fortune, c'est le moment de le défoncer. Ouais, c'est le moment de le claquer, vas-y. Ah, merde ! C'est mon premier. C'est mon premier. C'est mon premier. Ah, bah voilà ! Tu le frappes à la tête, avec une assomnet. La assomnet ? Oui, à 11, tu le frappes à la tête. Tu viens d'utiliser la force de ton chat. Mais c'est hommage, parce que je voulais te faire passer par deux. Il me t'engage. Bah non ! Bah non ! Bon, bravo, mais je vous signale qu'il reste quand même un en haut. Ouais, alors justement, vous entendez un gars qui commence à courir sur le haut du bateau. Et il plonge. Il n'y a aucun souci. Qu'est-ce qui s'est bien âgé ? Je ramasse une arbalète et je vais lui tirer dessus, si je peux, quoi. Je vais lui trouver un carreau. Alors, malheureusement, tu n'as pas d'arbalète chargée, en fait. Bah, je peux... Mon arc, je ne sais pas où il est, donc je suppose qu'il est rangé, en fait. Je ne suis peut-être pas allé en ville avec, quoi. Mais du coup, si, parce que le mec que j'ai buté, il a jeté son arbalète. Et du coup, elle ne doit pas être très longue. Oui, mais elle n'était pas chargée, il venait de la décharger sur toi, juste à vous. Oui, mais voilà. Bah, je prends un arbalète et je lui jette à la gueule. Voilà. Alors, en fait, il s'est... Alors, je vous dis juste par où il est passé, parce que quand même, vous voyez un petit peu le garçon. Il s'est relevé au pied du mât, en fait. Et il est parti en direction du... Il s'est jeté, enfin, même pas de ce côté-là, d'ailleurs. Il s'est jeté de ce côté-là, pour être sûr que... Est-ce qu'il a le droit de faire un jet pour voir s'il ne se vautre pas en sautant ? On ne sait jamais. Non, 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 il l'a fait. Il l'a fait, le jet. Et un saut de natation pour savoir s'il ne se perd pas dans le fleuve ? Hein ? Oh, les trolls. Il a l'immunité MJ. Bon, de toute façon, on a celui qui va... Bon, je vais quand même voir le Gilda et le bébé, et son pater aussi. Et Joseph, il est là. Et Joseph aussi. Bref, savoir est-ce qu'il... Mais moi, personne ne s'inquiète pas, moi ! Je vais récupérer Sepp. Ah non, non, Béatrix, c'est parti voir les autres. Je saucissonne celui que j'ai assommé. Ouais, bien. Ah oui, d'accord. Et après, tu l'accroches et ta dentille... Donc, toi, tu vas dans la cabine. En fait, ils sont dans la cabine et ils sont attachés tous les trois. Même le bébé, il y en a, en fait. D'accord. Je vais déjà libérer Gilda pour qu'elle s'occupe du bébé, puis je vais libérer les autres. Déjà, je vais m'encairer parce que tout va bien, il y a des blessés... Libérés, délits, libérés ! Demande s'il y a combien ils sont, s'ils sont cinq, c'est-à-dire qu'il y en a un autre. Ouais. En même temps que je libère Gilda, je leur dis qu'on a mis hors de combat quatre personnes. Est-ce qu'il y en a peut-être plus ? Bon, alors, Bandit 2 vient de passer de vie à trépas. Il vient de se noyer dans... Il était assommé pour cinq rounds. Quelqu'un avait plongé pour le choper, vous auriez pu l'avoir vivant aussi. Faut pis. Non, c'est pas la peine. Un, ça suffit. C'est un proverbe elfe. Donc, voilà. C'est pas le jeu valide. Ouais, le proverbe non, c'est huit. Ouais, bah ouais. Je valide. Tu t'offres même 20 XP qu'il y a pour la bande. J'ai beaucoup tes notions. Ça, c'est récompense immédiat. Je vais te la noter dans ta feuille. C'est prévu. Alors. Donc, clairement, Joseph, Gilda et Volmar, on vous remercie déjà, et vous explique qu'ils ont chopé, lui tombé, en fait, et que manifestement, ils vous attendaient. Ils ont fouillé tout. Et ils ont posé des questions pour savoir où vous étiez. Comme si ils n'avaient pas où vous étiez, ils vous ont entendu là. Avant de nous remercier, jetez un coup d'œil sur le pont, parce que c'est un peu le bazar, quand même. Il y a des droits qui traînent et tout. Moi, je tiens à dire, je n'ai pas sali le pont. Oh, mais ce n'est pas possible. En tout cas, par contre, on va foutre celui qu'on a, que Kranich a ligoté, baïonné, etc. Non, juste ligoter, baïonné, il ne dira rien. Ça ne sert à rien de le baïonné. Bref, une fois qu'il... On va l'interroger quand on sera au milieu du fleuve, en fait. Oui, on va faire ça comme ça. Et surtout, je vais essayer de voir si je ne peux pas stabiliser ses blessures. Je ne veux pas qu'il claque d'une hémorragie mal vue. Non, 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 il n'y a pas de risque. Il l'a sommé proprement. OK, c'est bon. Mais je pense qu'on va avoir une longue conversation avec ce bonhomme. Et si je puis me permettre, une fois que j'ai ligoté le mec, je vais chercher Cep. Oui, oui, oui. C'est cool. On aurait pu s'en apercevoir quand on était au milieu du fleuve. Mais t'as fait quoi de Cep ? Ah, c'est pas toi qui l'a. Et vous faites, vous, Cep. Je aperçois qu'entre la péniche et le cave flotte, le cadavre d'un gars aussi. C'est pas le... C'est pas le... J'ai cru que c'était un autre en un coup, donc. Non, c'est le numéro 2. Il est en train de flotter entre la péniche et le... Je vais prendre une perche et je vais l'envoyer au large sur le fleuve, tu vois. Ouais, ouais, c'est la bonne chose. Or, qu'il aille loin. Bon, bah... Une seconde, je vais me boucher. Je pense qu'on pourra aussi balancer le bandit et son bras dans l'eau pour les faire aller plus loin. Ouais. Non, sinon, en fait, ce qu'on peut aussi, c'est que, de toute façon, on s'est fait attaquer par... On peut essayer de choper de la garde ou de la ministre de la ville, leur dire on s'est fait attaquer, on s'est fait défendu. Dois-je te rappeler qu'à trois jours de marche d'ici, on est recherché à la capitale pour le meurtre de De Noblio, quand même. Moi, je dis que le profil bas, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai que tu as causé. Moi, je dis, en tant que disciple de la justice, tu devrais aller te rendre. Mais bon, ça, je dis rien. Toi, tu dis rien, justement, parce que tu pionses. Qu'est-ce que vous faites du cadavre qui est sur le pont ? Il fait un peu des ordres. Le mieux, ça serait de le foutre à l'eau et que d'orme-t-à-le les doigts avec une perche aussi. Moi, je le fouille, ouais. Non, parce que le pot commun, il se vide. C'est bien de le remplir de temps en temps. Et puis, je suis en train de me dire mes choix. La prochaine fois, je te mute. La prochaine fois, tu es fou. Et du coup, est-ce qu'il y en a qui ont les dents en or aussi ? Parce qu'on peut récupérer aussi, hein, je veux dire. Oh putain, c'est dégueulasse. Et puis après, si on a besoin d'alimenter le four, on en prend un et puis voilà. On reconnaît bien le coup de Warhammer, là. Ouais, je vais retirer ses dents en or, ça peut servir. Alors, sur chaque gars, vous trouvez une épée, une veste de cuir, une jibessière qui contient un déjeuner, une gourde de thé et... Le mec bourré, tu notes ? Ben non, je n'entends rien. Je note, mais en fait, je vais demander, il a combien de gars ? Parce que tu dis sur chaque gars. Il y avait trois, donc il y a trois épées. Trois épées. Non, attends, 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 on n'en a que deux. Attends, on en a tué quoi ? Donc vous n'avez que deux cadavres, techniquement. D'accord, ok. Après, si c'est que ça, on peut ramasser le cadavre, que j'ai mis à la flotte, mais bon... Bon, écoute, c'est comme vous voulez, moi, je vous... Alors, une épée. Donc, deux épées, ça fait. Alors, une veste de cuir, il y en a une qui est inutilisable. Donc, une veste de cuir, l'autre, on t'en fout. Deux jibessières, enfin, trois jibessières contenant un déjeuner, parce que les jibessières sont restés là. trois gourdes, et vous trouvez six couronnes. Eh, bah, voilà. Dommage, le dernier, il avait six couronnes sur lui. J'étais pas obligé de le dire. Eh, mais c'est pas grave. Bateau, et donc, plus six. Ok. C'est lequel que vous avez capturé, c'est Bandit 3. Oui, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. On va appeler Maurice. Ouais, parce que Bandit 3, ça fait bizarre. L'autre, on aurait pu l'appeler Bandit Manchot, mais il est mort. donc, moi, le mien, celui qui est parti, je pensais à Péricube. Donc, le gars finit par se réveiller. Ouais, avec moi devant lui, les bras croisés. il va vite parler. Je m'étonne. Le mec s'appelle Woody. Je vois Woody. Vous trouvez aussi trois arbelettes. Personne va venir te sauver, Woody. A priori, c'est juste des gros bras qui ont été recrutés par un gars à l'air bizarre. En plus, il parlait avec une voix toute bizarre. Voilà. Ils n'en savent pas plus. Ils étaient là pour vous faire passer un mauvais quart d'heure. Et il a été chichement payé. Et il ne pensait pas que vous seriez aussi dangereux. Alors, le gars en dit une question. Comment ? Je me pose la question si un mauvais quart d'heure ça veut dire nous tuer parce que je suppose que je ne suis pas là. On me pose la question en haute voix. Des fois, quelqu'un se la poserait. Je vais finir par te buter, toi. S'il nous embusquait avec des arbalètes, c'était bien pour nous buter parce qu'on ne range pas les gens à coups d'arbalètes. C'était à vous faire passer un seul quart d'heure mais c'était certainement le dernier. Ouais, c'était clairement ça. Clairement, ils ne connaissent même pas le gars, ils ne connaissent pas son nom. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'en fait, c'est un gars de taille moyenne avec une barbe, une solide corpulence. Il avait l'air d'avoir fait un gros voyage. Est-ce qu'il avait un voyage ? Il avait une cape de voyage un peu crottée ? Est-ce qu'il avait six doigts à chaque main ? Non. Non, mais par contre, si j'arrive à finir, je vais pouvoir vous donner l'espèce de truc qui le rend un peu étrange. en fait, il a une large cicatrice autour du cou et il parle avec une voix bizarre, avec une respiration toute haletante pendant qu'il parle aux gens et ça fait vraiment très peur. Ouais, genre, il a un problème et puis il a des cordes vocales quand il y a un bout de larynx qui est parti. C'est le fils entre Jean de Moreau et Dark Vador. c'est vrai que ça fout les jetons. Bonne discussion. Donc voilà. Mais clairement, ils n'en savent pas plus et non, pitié. Et combien elle vaut notre pot en fait ? Parce que ce sera réglé à ça. Il a payé 5 quarts de chacun en fait. Putain, c'est pas cher. Les mecs, il faut qu'on s'améliore pour qu'on soit plus cher. Je pense qu'on vient de doubler d'autres primes là. C'est par toi que les mecs sont des manouvriers on peut même pas dire des dockers parce que c'est des mecs qui payent mais c'est des mecs qui bossaient sur le prix qu'il a payé. 5 quarts c'est une belle somme pour un gars c'est une belle somme pour lui. Parce que lui il ne dort pas aux auberges sur la route parce que putain c'est le mec qui leur a fourni les armes en fait. Ah oui. Ah bah ça lui a coûté cher donc ça lui a coûté 15 couronnes. Non plus ils étaient 4. 20 couronnes plus toutes les armes. Putain le mec il a mis le prix pour nous liquider là. C'est pour ça qu'on va revendre ses armes. Oui oui entre autres. Par contre moi je suis embêté techniquement parlant le joueur est embêté parce que tout me dit qu'il faut que je le livre à la justice. Et t'es potentiellement recherché par la justice. Ou alors je demande à Joseph comme ça si jamais Moi j'ai une idée tu l'attaches avec des chaînes tu me jettes à l'eau s'il arrive à se libérer il t'es innocent. Et s'il flotte c'est une sorcière. Et donc on le brûle. Désolé. Non non ça passera pas comme ça non mais je demande si Joseph peut ou même non Gilda et son mari éventuellement peuvent le il y a forcément une milice ou un truc comme ça Bah eux ils sont pas du tout recherchés et au moins ils le livrent à la justice clairement en disant qu'ils ont attaqué le bateau et qu'on s'est défendu attendez 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 je fais un truc libérez moi je vous dis un truc Qui quoi comment Et oui Moi je dirais bah ça veut dire qu'il t'a pas tout dit On quitte la ville et on le laisse tranquillement se faire 2-3 kilomètres à pied pour revenir chez lui quoi Il nous les lâche Avec les hommes bêtes Ouais qu'est-ce qu'il est Ouais ouais Il est bandit Bah J'ai dit 2-3 kilomètres Enfin s'il court Il a 10 minutes quoi C'est bon Ça va Attendez Attendez Je vais vous dire un truc Promettez moi Que vous me gardez en vie Et je vous dis un truc Est-ce qu'on a l'air De tueur Alors si c'est Hippopotame Ça marchera pas Dis nous d'abord Ce que t'as à dire On jugera De la pertinence Après Non 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 Jurez 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 Vous là Vous êtes une Vous êtes du clair Je suis sûr Que si jamais Vous le jurez Vous le garderez Votre parole Et tu sais donc Que je m'engage Pas à la légère Si je jure Donc il faut que Ce soit Conséquent Si tu te moques De moi Je te livre À la justice Mais direct Et tu sais ce qu'on fait Sur les bandits Qui attaquent Les honnêtes marchands Vous le regarderez pas Je vous jure Je donnerai même Ma dîme À Vérenna Juré Banco Il crache Oh la vache Je te rappelle Que tu dois 10% de ton loot À Vérenna En raison de plus Déjà je fais Ton dîme en plus Alors Oh ouais Par contre Je le regarde Droit dans les yeux Et je lui dis clairement Que si jamais Il fait fi De sa promesse Et de son don Vérenna Le maudira Et il terminera Couvert de bustule Avec les parties génitales Qui rétréciseront Et qui tomberont Toutes sèches Je jure Mais jurez d'abord C'est le concept La vénédiction De Vérenna Donc je jure De Vérenna Elle est vachement Cognite quand même Donc je jure Ok d'accord Il y a que vous recherchez Il couche à l'auberge De la trompette Mais dites pas Que je vous l'ai dit Sinon une purée Enfonce mec Plus que nous Ça sent Il est en train De lâcher la tête De façon phonétique Ça sent le piège Quand même Ouais ouais Ça sent la goule J'ai juré Donc il partira Mais par contre Il partira au petit matin Il va pas partir tout de suite J'ai pas envie Qu'il y ait prévenir Quoi que ce soit là dessus D'accord Mais donc on a une information Ça peut être intéressant C'est ça Très putain Ce cliffhanger De folie Tu nous mets à la fin Cep Bon tant pis Je le ferai putain Cep se réveillera-t-il En fait Je veux dire Son coma est-il Qui va durer 9 heures Ben non Pas la semaine prochaine Parce qu'il n'y a pas parti C'est la semaine d'après C'est bien ça On se retrouve pas la semaine prochaine Mais dans deux semaines Ok La faute au mec Qui part aux utopiales Ben moi je dis ça Je dis rien C'est ce qu'il te parle On peut jouer sans eux Je n'en fais pas partie Alors La seule chose quand même Que je vais vous donner Une dernière chose Parce que vous allez le retrouver Le lendemain En fait Sur le toit De la Du Berry Berry Vous allez retrouver En fait Un accessoire Une arbalète A répétit Je le marque Ah ouais Ça peut être intéressant ça Il faut pas Il faut s'en servir non ? Oui alors Il faut une spécialisation En arbalète Pour pouvoir s'en servir Ouais Donc il faut L'aspect Mais Mais c'est bien De la garder En attendant Parce que le jour Où tu chopes l'aspect Ça peut être très intéressant C'est pas l'arme De n'importe qui En tout cas Ouais Donc ça prouve bien Que A priori Le Il était Ah oui non Il peut nous dire Si le mec était avec nous Le dernier Celui qui était près du mât C'était quelqu'un Qui connaissait Ou Un mec en plus Alors j'ai pas compris Le 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 bandit Qui était près du mât Et qui s'est enfui A la nage C'était le mec Qui les engageait en fait Ouais d'accord C'est bien ça Donc c'est Donc c'est bien son arme Et C'est pas n'importe qui Donc c'est C'est un gros costaud Quand même Vous avez remarqué Quand même Qu'il vous avait tiré Trop fait dessus Quand même De suite Bah oui Je trouvais qu'il chargeait Vachement rapidement Ce mec Mais il est quand même Pas très bon Mais En même temps Il est pas très bon Mais il a quand même Réussi à vous tirer dessus Sans se faire voir Moi regarde J'ai pas raté mes jets Oui C'est sûr On l'a pas fait Donc c'est rare On l'a fait aucun aussi C'est quand même Des jets de bave Des jets de bave et de mille Moi le pavé Il a morflé Il se souviendra De mon passage Oh putain Comme le dos de Kranik Bon en tout cas Je dois dire que Dormtal et moi On fait une bonne équipe Quand même Ah ouais On te les a calmé Les mecs là Sur le Ouais fin Le coup Le coup Je me prends les pieds Dans les cagettes Quand même C'était beau Quand même Ouais bon Ça ça va Ça ça va Franchement Non Le pire c'est que Je suis probablement En stat Le meilleur en discrétion Mais Et en perception T'es le meilleur En agilité C'était juste magnifique Non mais ça faisait l'aile On sent qu'il aime pas les villes Le gars Il est pas bon Quand on ira en forêt Ça sera pire Ouais on ira Voilà quoi Pour l'instant Vous vous battez en ville Ou dans des grottes Allez sur mon terrain C'est pas vrai Vous êtes aussi battus Dans une forêt Non c'était sur une route C'était sur une route Ouais la route C'est pas considéré comme Oui mais c'était sur une route En forêt C'est carrément En territoire rural Et ça marche Mais la prochaine fois Cranique Il faut pas me laisser boire Quand je commence à paniquer Et que je dis que je bois Pour oublier Faut pas me laisser faire Surtout quand t'es mon garde du corps Parce que justement Bah il a gardé ton corps Mais pas de l'esprit Quel meilleur moyen de te conserver Que de te conserver dans l'alcool Bref En tout cas ce fut très plaisant Bon bah merci Je vais arrêter les enregistrements Ouais bonne soirée à tous Et merci de nous avoir suivis Si vous nous suivez Oui oui A bientôt les gens A plus A dans deux semaines Alors c'est pas au clan Fais-sez gaffe au péniche Sur les porcs C'est dangereux Fais-sez gaffe au pigeon Gouin